Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, merci à tous ceux qui se sont connectés par Zoom, dont trois membres du jury que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc aujourd'hui, nous avons Pierre Le Fondré qui va soutenir sa thèse sur le sujet qui n'est pas marqué, mais qui est là, l'inversion tectonique d'une marge passive, le cas de la marge algérienne. Et devant un jury, ici en présentiel, les directeurs de thèse, je vais commencer par les directeurs de thèse, donc il y a Jacques Deverscher, David Grandorge et Franck Klingelhofer. Et les deux rapporteurs sont Elia D'Acremont, nouvellement devenu professeur à ce qui était Paris 6, mais maintenant c'est Paris-Sorbonne, bien sûr, donc à Lister. Et en distanciel, il y a Carole Petit de Géo-Azur, professeur des universités à Géo-Azur. Et parmi les examinateurs, il y a Mathias Delécluse, ici présent, maître de conférence à l'ENS. Et puis, moi-même, il y a encore des invités, à grande distance. Donc il y a Al-Domzy, qui a fait sa thèse ici à Brest il y a une dizaine d'années, je dirais. Et qui est actuellement à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et puis il y a Mourad Medaori, qui a également fait sa thèse ici sur la thématique de la marge algérienne. Et qui est actuellement chercheur à la Sonatra. Et puis, moi-même, président du jury, directeur de recherche CNRS, directeur du laboratoire Géosciences Océans. Donc, avec ceci, Pierre, tu as 40 minutes pour nous présenter tes travaux. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci aux membres du jury d'avoir accepté de le constituer. Merci à mes encadrants de m'avoir supporté toutes ces années. et merci à tous ceux qui sont venus pour assister en présentiel ou à distance à ma présentation de thèse, intitulée donc « Inversion tectonique d'une marge passive, le cas de la marge algérienne ». Oui, donc, cette thèse a été réalisée à l'UEM, mais elle s'inscrit dans le cadre plus large d'une collaboration entamée de l'une date entre les chercheurs français et algériens, et dont l'objectif est d'étudier la marge méditerranéenne au large de l'Algérie. Car la marge algérienne est géologiquement active pour une marge passive. Cela se voit particulièrement bien dans la sismicité, tant actuelle qu'historique. On voit notamment ici les principaux séismes survenus ces 300 dernières années. Au total, pas moins de 12 ont dépassé la magnitude 6, avec notamment ceux de Blida et Djidjel au XIXe siècle qui ont atteint la magnitude de 7,5. Tout cela est dû à la convergence entre les plaques eurasiatiques et africaines, qui survient à une vitesse environ 3 mm par an à l'ouest et plutôt 5 mm par an à l'est. Cela provoque des séismes qui sont donc alignés le long de la marge, mais également à terre dans la chaîne de la place, et avec énormément de mécanismes en compression. Tout cela implique que la marge algérienne est en train de s'inverser. C'est ce phénomène qui va nous intéresser, car la tectonique des plaques, telle qu'on l'observe aujourd'hui sur Terre, repose sur le site de Blixson, qui décrit l'ouverture et la fermeture des bassins océaniques, mais qui contient encore un certain nombre de zones d'ombre, parmi lesquelles la manière dont on passe d'une marge passive à une marge en subduction. De nombreux facteurs participent à cette rupture, et ils ont été abondamment étudiés dans les 40 dernières années. Plusieurs critères favorables à l'émergence d'une subduction ont notamment été identifiés, notamment l'âge de la lithosphère, qui contrôlera à la fois la résistance du manteau lithosphérique et le degré de couplage entre les lithosphères océaniques et continentales au niveau de la marge. Ces deux facteurs augmentent avec le temps, ce qui rend l'émergence d'une subduction de plus en plus difficile. Les travaux de Bureauv 2011 ont notamment indiqué qu'une marge âgée de 20 à 30 millions d'années ou moins serait plus favorable à l'émergence d'une subduction. Cette capacité de la marge à ployer permettant de déclencher les mouvements. La présence d'une importante charge sédimentaire en pied de marge peut également jouer un rôle. En effet, l'accumulation de sédiments est elle aussi un facteur clé. La masse des sédiments est susceptible de faire ployer la lithosphère, et ceci marchera d'autant mieux que celle-ci est jeune et donc sensible aux mouvements verticaux. Comme le disait le point 1. Un autre phénomène, c'est l'arrivée d'un épisode magmatique qui pourra rajeunir thermiquement la marge, ce qui va augmenter l'intervalle de temps initialement de 20 à 30 millions d'années et permettra à la marge de ployer plus facilement au-delà de cette période. Ou plus facilement encore pendant cette période, bien sûr. Un autre point est la présence d'une zone de faiblesse en pied de marge. Par exemple, une faille ayant un pondage favorable autour de 45 degrés. Enfin, la préexistence d'une contrainte compressive pourrait forcer l'évolution du bassin vers la subduction. Et c'est justement ce qui correspond à la marge algérienne. Mais ce n'est pas le seul critère qu'elle remplit, comme on va le voir un peu après. Étudier la marge algérienne, c'est donc étudier une possible subduction en devenir. Ceci a motivé la mise en place de toute la susmentionnée collaboration franco-algérienne, dont le but était d'étudier les structures de la marge à travers des campagnes comme les campagnes Maharaja 1 et 2, puis Spiral. Un certain nombre de thèses ont d'ailleurs déjà été réalisées auparavant en lien avec ces différents projets. Pour la poursuite de cet exposé, je vous propose de nous intéresser rapidement aux travaux qui ont déjà été réalisés sur la marge algérienne et sur ce qu'ils nous enseignent sur l'histoire de la région en lien avec, bien sûr, toute la bibliographie disponible sur les régions voisines qui passent à terre. Après quoi, je me recentrerai sur les propres résultats et les éclairages qu'ils jettent sur l'inversion de la marge algérienne. Une fois ces résultats discutés, je pourrai vous soumettre mes conclusions. La marge algérienne a été initialement étudiée par Ozen des Tôles dans les années 70, suite à une campagne en mer dont les lignes sismiques mettaient en évidence une déflexion des horizons en direction de la marge, ce qu'on n'observait pas sur les autres marges de l'éditerranée occidentale. Ici, vous voyez un profil qui se situe au large de Bejaïa. Dans les années 2000, les campagnes Maraja 1 et 2, puis Spiral, ont permis d'acquérir un grand nombre de données de lignes sismiques tout le long de la marge algérienne. L'étude de ces données a permis de mieux comprendre l'évolution de cette marge et en combinaison avec les données obtenues au voisinage et à terre, on peut résumer l'histoire suivante. L'histoire géologique du bassin algérien s'inscrit dans le cadre de la fermeture des bassins tétisiens, initiée au Crétacé suite à la remontée vers le nord de la plaque africaine. Tout commence avec la subduction d'une lithosphère océanique tétisienne sous la marge sud de l'Europe. Cette subduction s'est déstabilisée lorsque sa vitesse est devenue supérieure à la vitesse de remontée de la plaque subductante, provoquant un recul du slab en direction du sud, un recul du fond de subduction en direction du sud. Ce recul a initié un épisode d'extension arrière-arque dans la plaque européenne, avec notamment la migration des blocs Al-Kapeka pour Alboran, Kabyli, Péloritain et Calab. Les Kabyli sont venus sacréter à l'Afrique du Nord il y a environ 17 millions d'années. Cela s'accompagne de la déchirure du slab tétisien, ce qui induira à un épisode volcanique identifié par Chazot-Etole 2017 et qui a pu affecter le bassin, ce qui explique certaines des anomalies magnétiques qu'on y observe. La poursuite de l'extension arrière-arque vers l'est et l'ouest conduira ensuite à l'ouverture des différents segments du bassin algérien, avec tout d'abord un bassin triangulaire à l'est, puis un bassin principal à l'ouest, ouvert par la migration du bloc Alboran. Cette ouverture s'est faite grâce à des step faults. Les step faults sont un genre particulier de bordure de slab plongeant qui a été défili par Govers et Wartel en 2005. Pour évoquer rapidement comment fonctionne une step fault, le recul du fond de subduction provoque sur sa bordure le développement d'une faille qui vise à accommoder le déplacement entre la zone de subduction et une lithosphère non-subductante située à proximité, par exemple une lithosphère continentale. Le bassin arrière-arque se propage à la suite du bassin océanique en subduction et le remplace, ce qui met en place le nouveau bassin océanique avec une marge constituée par l'ancienne step fault. L'activité de la marge ne se prolonge pas au-delà de la mise en place du nouveau bassin, mais la limite physique qu'elle constitue demeure. Plusieurs de ces step faults bordent le bassin algéro-baléarique et leur position dans la marge varie. À l'ouest, elle est située juste au pied de la marge et est très verticale. Il n'y a donc pratiquement plus de coups transitionnels et on passe rapidement du continent à l'océan. Dans les autres marges, et plus particulièrement dans celles de Grande-Cabélie, la step fault se tient plus loin au large et on conserve donc une part plus importante de l'ancienne marge en extension avec ses blocs basculés. On retrouve donc deux critères favorables à la subduction, la jeunesse du bassin et le volcanisme. Par contre, la zone ouest présente une structure héritée qui est défavorable. La fin de l'ouverture du bassin algérien coïncide avec le début de la crise messinienne. Ce n'est pas un hasard car, comme je le disais, l'ouverture de la partie ouest du bassin correspond au déplacement du bloc alboran. Le bloc alboran qui va venir s'insérer entre la plaque africaine et Libéry. Cette collision, combinée à la fin de la subduction, aboutit à un paysage d'îles volcaniques avec leur taille et leur forme qui varient extrêmement rapidement et donc des passes qui s'ouvrent et se referment. Cela va affaiblir l'approvisionnement en eau de la Méditerranée. Et cet affaiblissement va, combiner à l'évaporation, entraîner d'abord des changements environnementaux avec une hausse de la salinité et des modifications des écosystèmes locaux. Mais rapidement, cette réduction va devenir si importante qu'elle va provoquer le dépôt de toute une série évaporeptique en lien avec la baisse progressive du niveau marin. La Lower Unit Messinienne est la première de ces unités et elle est assez peu distinguable des sédiments les plus anciens. Et elle est de plus non observée à l'ouest car cette section de la croûte océanique se met en place justement à cette période. Et la sédimentation est donc très réduite, voire complètement absente. La Mobile Unit est l'unité salifère principale. Cette unité est responsable du diapérisme de la marge en relation avec la convergence qui l'aide à se déformer, qui la force à se déformer même. Et elle est également un excellent niveau de décollement. Sa base est de plus le pronomé de l'électeur formellement identifiable sur l'ensemble de la région et supposé conforme. Ce réflecteur jouera donc un rôle dans l'étude des déformations postérieures aux messiliens, notamment la version qui nous intéresse aujourd'hui. La période de bas niveau marin qui va suivre a aussi conduit à la formation des complexes unites, à un ensemble issu du remaniement des plateformes continentales émergées et qui peut être observée dans le quai de la marge et sur le talus continental. La Upper Unit est la dernière unité messilienne dans le bassin. Elle est fortement déformée par le diapérisme de la Mobile Unit. La crise messilienne s'est achevée il y a 5,33 millions d'années, avec la mise en place d'une connexion permanente vers l'Atlantique via le détroit de Gibraltar et d'Alborand. Elle laisse derrière elle une accumulation sédimentaire de près de 2 km de dépôts messiliens, avec une accumulation que Govers, dans un article de 2009, suggère être suffisante pour provoquer le ploiement de la lithosphère océanique du bassin. C'est donc un nouveau critère favorable. Cela confirme l'idée que le bassin algérien est particulièrement adapté pour observer l'émergence d'une subduction. L'inversion, elle, commencera d'abord à terre, au Tortonien, ou à la fin du Messinien, puis elle se propagera vers le nord, en direction du bassin. Son influence a été identifiée dès les premières campagnes océanographiques de la région, comme je le disais un peu plus tôt. Les études postérieures ont révélé l'existence de déformations liées à des failles le long de la marge, dans la bathymétrie comme dans les sédiments superficiels, ici dans les secteurs d'Ager et d'Anaba. Cependant, il s'agissait de lignes sismiques assez peu pénétrantes à l'époque des campagnes. Maraja n'ayant pas forcément la pénétration pour imager, par exemple, le toit du socle sur toutes les sections. Mais ce ne sont pas les seuls outils qui ont permis d'identifier la flexion. Celle-ci est également visible dans les sections sismiques grand-angle réalisées en 2008 en marge de la campagne spirale. Ainsi que dans les données gravimétriques. Et elles peuvent également se corréler, dans certains cas, avec les anomalies magnétiques, comme nous le verrons un peu plus tard. Pour ce qui est des anomalies gravimétriques, il est important de constater quelles images vient une anomalie négative au pied de la marge, au niveau de la transition océan-continent. Donc, nous savons que les structures de l'inversion sont observables le long de la marge algérienne. Le toit des horizons s'approfondit en direction de la marge. Des failles sont visibles à faible profondeur et les données gravimétriques montrent que la zone n'est pas à l'équilibre. Resterait donc à quantifier et localiser la déformation élastique continue et à établir une cartographie des failles, ainsi qu'à observer la manière dont ces dernières se relient entre elles et se corrèlent avec l'affliction de la lithosphère. C'est là qu'intervient mon travail. Les données que j'analyse proviennent essentiellement de la campagne spirale et d'une campagne industrielle nommée Western Gecko. Quelques lignes industrielles plus anciennes aident à combler les lacunes du maillage et les lignes issues des deux campagnes maradillas peuvent aussi aider dans ce but. À l'occasion, bien que leur pénétration, comme je le disais, ne soit pas toujours suffisante pour imager plus que les premiers réflecteurs. Ces lignes sismiques temps double ont une bonne pénétration et elles imagent les structures jusqu'au manteau. Elles permettent donc d'identifier les structures de l'inversion à travers la croûte. Mais mon travail était d'interpréter ces lignes jusqu'alors étudiées séparément afin d'en proposer une interprétation unique de l'ensemble de la marge algérienne. Sauf que justement, ce qu'on cherche à imager, ce sont des failles et une flexion dans une marge sur des profils en temps double et dans une région qui a été affectée par le diapérisme. Le problème, c'est qu'un trajet en double ne reflète pas seulement l'épaisseur des sédiments, mais aussi la vitesse à laquelle s'est propagée l'onde. Or, avec des diapires à proximité, l'onde sismique se déplacera beaucoup plus vite dans le sel que dans les sédiments situés à proximité. On va donc avoir ce qu'on appelle un effet pull-up avec les horizons qui vont être tirés vers le haut par rapport à la réalité. La marge elle-même crée un phénomène similaire. Par rapport au bassin, la marge présente une moindre épaisseur d'eau où l'onde se déplace lentement. Elle possède également parfois une moindre épaisseur sédimentaire où les ondes se déplacent plus vite, mais néanmoins plus lentement que dans le socle, qui sera alors assez peu profond. Cela implique que sur une sismique perpendiculaire à la côte, on doit composer avec d'énormes variations de vitesse et donc une déformation de l'image. Voici d'ailleurs un exemple où on peut voir par exemple cette faille qui est complètement recourbée sur la ligne temps double, alors qu'elle est beaucoup plus rectiligne lorsqu'on l'interprète en profondeur. De plus, disposer de ces sections en profondeur permet de mieux comprendre, de mieux percevoir l'étendue de la flexion et d'éplissement et d'en estimer leur producteur. Pour pouvoir étudier la géométrie de la marge, il est donc nécessaire de recourir à la conversion en profondeur. Pour réaliser une telle conversion, le mieux c'est de disposer d'un modèle de vitesse pour chaque profil. Malheureusement, nous ne disposons des données de vitesse que pour cinq lignes spirales attenantes au profil grand-angle que j'ai mentionné un peu plus tôt. Alternativement, on peut utiliser des données de forage, mais il n'y a qu'un seul forage à proximité et il ne va pas sous les évaporites en raison d'une convention qui interdit de forer à travers. Les données disponibles étaient donc trop limitées spatialement pour couvrir toute ma zone d'études et j'ai donc dû utiliser une approche plus simple. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sources bibliographiques sur lesquelles je pouvais me baser. J'ai donc opté pour une méthode de conversion basée sur une vitesse fixe attribuée à chaque horizon. Au total, sept horizons. L'eau s'est dû attribuer une vitesse de 1500 mètres par seconde, les sédiments post-messiniens, 2100 mètres par seconde, la messiniane upper unit, 3600 mètres par seconde, la mobile unit, la lower unit et les sédiments pré-messiniens, 3900 mètres par seconde, la croûte est à 5950 et le manteau à 8000. Ces vitesses moyennes sont basées sur les intervalles de vitesse calculés le long des cinq grandes lignes spirales de 6 000 grands angles, qui ont été donc mentionnées juste avant et qui ont été produites dans le cadre de la thèse de l'Euprête 2012 et de l'Euprête 2014. À partir des valeurs moyennes, j'ai pu ensuite procéder à des ajustements de manière empirique afin de pouvoir trouver les valeurs qui fassent correspondre les lignes sismiques au mieux aux données déjà publiées à proximité des lignes grandes. Ce travail permet de reconstituer une géométrie plus réaliste sur l'ensemble de mes données. C'est suffisant pour observer la flexion des horizons et localiser les failles. Cependant, le fait que l'intervalle de vitesse soit fixe crée des artefacts lors de la conversion en profondeur au niveau des décrochements des failles. C'est une limitation qui ne peut pas être complètement éliminée et qui implique que, bien que le tracé des failles puisse être imagé, il ne sera pas possible de mesurer le décalage qu'elle provoque. Ce processus itératif permet au moins de corriger l'effet pull-up des diapires. Le travail d'interprétation est alors un va-et-lien entre les lignes temps-double sur lesquelles je fais l'interprétation et les lignes profondeur qui sont basées sur les horizons pointés en temps-double. Ça me permet de corriger l'effet pull-up des diapires progressivement. Après ce travail, j'obtiens deux types de données. Mes lignes sismiques converties en profondeur et des cartes de profondeur des horizons basées sur l'interpolation de mes pointées. Ce que j'y cherche, ce seront notamment deux des effets de la déformation élastique de la croûte, à savoir la flexion et les failles. Pour la flexion, on en distinguera deux types en fonction de leur longueur d'onde. La déflexion est un poiment de l'ensemble du bassin en une seule et unique oscillation. Je précise que ce schéma n'est pas à l'échelle. Le flambage, quant à lui, sera une série d'oscillations de moindre longueur d'onde et on pourra alors observer plusieurs oscillations sur un seul profil. A noter que ces deux déformations ne sont pas exclusives. On peut observer les deux sur un autre profil qui se superpose. Dans tous les cas, si la déformation par flexion se poursuit, on finira par atteindre les limites de la résistance de la croûte qui se brisera de non naissance à des failles. L'évolution aboutira à terme, dans tous les cas, à une subduction, encore bien sûr, si la contrainte persiste dans le temps. Ce sont donc ces deux types de flexion et les failles que nous racontons ici, tant sur les lignes sismiques que en carte. Pour les failles, justement, j'utilise plusieurs critères d'identification. Tout d'abord, l'identification de leur tracé directement dans les roches, ainsi que du décalage qu'elles provoquent dans les horizons. Ce sont les critères les plus directs et donc ceux qui donnent le plus de poids à l'interprétation. Ensuite, la présence de bassins asymétriques ou de strates de croissance. En effet, lorsque vous avez une faille sous le sédiment, elle va soulever le bloc davantage à l'endroit où elle est le moins profond. Ce qui va impliquer que, ici, vous allez avoir un bassin qui va être asymétrique avec beaucoup moins d'espace d'accommodation ici que là, ce qui va donner un bassin d'éventail. La perturbation de la bâtimétrie est également un critère extrêmement utile puisque, justement, il va nous indiquer que la faille est active dans le présent. Et enfin, le comportement du sel nous donne également quelques indices. Car si la présence d'un diapyr ne signifie pas qu'il y a une faille juste en dessous, le fait qu'il y ait une faille à un endroit où des diapyrs sont observés implique que ces diapyrs peuvent être reliés. On observera alors notamment des murs de sel et des diapyrs qui se retrouveront sur tous les profils à l'emplacement de la faille. On pourra également observer, dans certains cas, des rampes dans le sel, comme ici. Ce qu'on dit, la rampe se placera dans le prolongement d'une faille située en compréhension. Cependant, cela reste le critère le plus faible et il n'a de poids qu'en présence des autres critères. Plus généralement, j'ai choisi de considérer comme le plus plausible les failles remplissant au moins trois des critères. Parmi celles-ci, seules celles qui remplissent le critère 1 bénéficient du plus haut niveau de certitude. L'existence des failles qui ne remplissent pas ces critères est plus incertaine. Les données obtenues confirment l'existence d'un bassin sédimentaire dans le pied de marge. On évitera cependant de mesurer la déformation autour du sol. Car celles-ci reflètent aussi les comblements initiaux du bassin pendant son ouverture ou juste après. Cela a notamment été mis en évidence dans la thèse de Harab 2016. Pour des mesures plus précises, on se tournera vers la base de la mobile unit, le premier réflecteur qu'on soit à peu près certain qu'il s'est formé après l'ouverture de l'ensemble du bassin et que les structures du socle aient donc été comblées. Et également, dans une moindre mesure, sur la upper unit, et que celle-ci soit affectée par le diapyrisme de la mobile unit. On voit toujours dans ces horizons la présence d'un bassin en pied de marge, mais également un alignement de toutes les structures au-delà d'un bassin de pied de marge sur une direction est-ouest, qui est-ce qu'on s'attend à trouver dans le cadre d'une convergence entre l'Afrique et l'Eurasie. Alors, la zone ouest, à partir de ce travail, j'ai pu découper ma zone d'études en quatre zones que je vais maintenant vous présenter. La zone ouest correspond à la plus jeune section du bassin algérien, ouverte juste avant la crise messinienne, alors que l'Alboran progressait vers l'ouest. La zone ouest, on y observe un bassin de pied de marge, comme je le disais, mais également plusieurs oscillations. qui marquent le bassin, à noter que pour le pied de marge, c'est également compatible avec une anomalie magnétique visible sur les cartes. Ce bassin de pied de marge correspond en fait à l'emplacement de l'ancienne Steffold, comme je le disais ici, située très près de la marge. En dehors de ce bassin, on observe assez mal la flexion de grandes longueurs d'ondes et plutôt des oscillations, du flambage. Maintenant, si on veut qualifier et quantifier plus précisément, il va falloir aller voir les données d'origine, les lignes sismiques. Vous voyez ici un line drawing d'un profil type de la région. On constate que ce bassin est tellement jeune que les sédiments les plus anciens ne sont pas observables au large. La profondeur du mot varie extrêmement vite, de 22 à 12 km en 27 km seulement. C'est une marge abrupte, clairement affectée par l'ouverture en Steffold, survenue directement au pied du talus continental. Les structures faillées sont limitées. Une ancienne faille est visible au large sur certains profils. Elle correspond à une structure qui a pu être réactivée lors de l'inversion. Le pied de marge présente également ce qui semble être une structure faillée. Elle est plus marquée à l'est qu'à l'ouest de la zone, mais n'applique jamais un déplacement particulièrement important. Cette faille pourrait atteindre 180 km de long. À partir de cette longueur, il est possible de calculer la magnitude maximale que peut atteindre un séisme selon l'équation M est égale à A plus B fois log de A avec M la magnitude du séisme, L la longueur de la zone de rupture et A et B deux paramètres qui sont déterminés préalablement. Ils proviennent ici des travaux de Well et Coppersmith 1994. Ils sont destinés aux calculs de magnitude comprises entre 4,8 et 8,1. On obtiendra alors des séismes d'une magnitude maximale de 7,6 km et la région n'en a pas enregistré au cours des 300 dernières années. Cependant, les travaux de paléosismologie de Ratsoff et Taule en 2013 mettent en évidence un temps de récurrence qui peut atteindre 1200 ans entre deux séismes. Et donc pas parce qu'on n'en a pas observé récemment que la région ne court pas à un risque potentiel. Ici, la mesure de la flexion correspond à un flambage d'une longueur d'onde de 36 km pour une amplitude de 800 m auquel semble se surimprimer une déflexion de l'ensemble du bassin d'une demi-longueur d'onde de 46 km pour environ 900 m. On peut estimer un raccourcissement dû à la flexion en mesurant la longueur de l'horizon flexuré et en la comparant à la longueur que cela représente sur le profil. La différence entre les deux nous donne une estimation du raccourcissement qui est survenu le long de la marge. L'idée étant alors de prendre la plus grande distance possible sur la section sismique et qu'il ne soit pas perturbé par les failles ou par les structures du pied de large quelles qu'elles soient. Dans le cas de la zone ouest, on obtient un raccourcissement de 88 m sur 47,5 km soit 0,02 à 0,05 mm de raccourcissement par an selon si on considère un raccourcissement depuis le Pliocène ou le Quaternaire. La seconde zone s'étend de Tipaza à Béjaïa. Elle est la zone la plus grande mais aussi la plus hétérogène. Cela se voit déjà sur les cartes. Le secteur de Tipaza présente une marge plutôt abrupte avec un grand bassin de pied de large et d'autres oscillations qui restent visibles au large. Tandis que le secteur de Grande-Gabili présente plutôt un bassin de pied de large un peu moins marquée et une unique flexion. Le secteur de Tipaza présente donc cette marge abrupte fortement soulevée avec des blocs qui ont été redressés par des failles. Les mesures de flexion qui sont réalisées sur les profils sismiques ne montrent pas vraiment un approfondissement en direction du pied de marge. Il s'agit plutôt d'une série d'oscillations dont l'amplitude et la longueur d'onde restent stables avec une demi-longueur d'onde de 43 kilomètres pour une amplitude de 2 kilomètres. Un flambage pur qui sera combiné dans la marge avec la présence de plusieurs failles. Les failles les plus profondes sont un peu moins certaines. Elles correspondent à des déformations dans les sédiments mais ne sont pas observables directement dans le sol. Les autres failles sont plus observables et celles situées tout en haut sur la marge affectent d'ailleurs la pathimétrie. On est toujours sur des structures qui vont être néoformées avec un bandage sud. Le raccourcissement élastique qu'on peut mesurer dans ce bassin sera quant à lui de 0,07 à 0,25 millimètres par an. La zone de Grande-Cabilly va présenter un bassin avec une flexion de grande longueur d'onde de l'ordre de 500 mètres sur 80 kilomètres et un raccourcissement qui sera lui de 0,02 à 0,05 millimètres par an. On voit particulièrement bien ici que les chevauchements affectent le socle et la couverture sédimentaire et ils contrôlent de plus le relief du fond marin. Les failles de la zone centre semblent former quand on les observe en carte un ensemble relativement continu. avec peut-être des passages de relais en plusieurs endroits. C'est ce pourquoi je plaide pour une certaine homogénéité des structures faillées dans toute cette région et que j'ai réuni ces deux secteurs autrement différents. L'existence de ces failles peut être reliée à des séismes connus, notamment le séisme de Beaumbert-Less en 2003, ainsi qu'à des déformations de la bâtimenterie qui sont mises en évidence lors de précédents travaux et dans mes propres analyses. Tous ces accidents semblent s'ancrées à la même profondeur. Si on considère la plus grande longueur possible à travers la région, on obtiendra une faille de 280 à 310 km de long capable de produire des séismes allant jusqu'à la magnitude 8. Les autres segments plus courts permettent néanmoins d'estimer la possibilité de séismes de magnitude 7, 8 et 7. Les plus grands séismes connus dans la région ces 300 dernières années ont atteint de 6 à 6,5. La zone centre-est correspond aux abords de la ville de Tijel et là encore on observe une unique flexion comme dans le secteur de Grande-Cabilly. Cela se confirme d'ailleurs sur les lignes sismiques avec des horizons sédimentaires qui plongent lentement en direction de la marge. Si on mesure la flexion à la base du sel, on met en évidence une flexion de près de 600 mètres pour une demi-longueur d'onde de 150 à 170 km. Sur une longueur mesurée de 75 km, le raccourcissement sera alors de 380 mètres minimum, soit entre 0,09 et 0,3 mm par an. Le talus continental est en talus affecté par une série de trois failles. Celle située le plus haut sur la marge n'est pas toujours visite sur toutes les sections pour un problème de longueur des sections. Les deux premières failles affectent clairement la bâtimétrie et contrôlent l'évolution des horizons avec un décalage dans les sédiments mais assez peu observées au niveau du toit du socle tout simplement en raison de la longueur des sections. La troisième faille située plus profond n'est visible que grâce à la conversion en profondeur. Elle est notamment très bien imagée par le décalage du toit du socle et elle s'horizontalise dans les sédiments du bassin se prolongeant sur potentiellement jusqu'à une quarantaine de kilomètres et se corrélant alors peut-être avec les failles observées en lien avec certains diapires en pied de barge. Il est important de noter que cette année il y a eu un séisme d'une magnitude 6 dans la région. Il se situe à proximité d'une des failles que j'ai identifiées dans mon travail et moi je peux proposer avec mes longueurs de failles une magnitude maximale de 7.3. La dernière zone est la zone est et elle correspond au secteur d'Anabas. Elle se situe à l'extrémité est du bassin algérien à la limite avec la sardelle qui se situe juste au nord. Les cartes mettent en avant la présence d'un grand bassin en pied de marge et de plusieurs ondulations dans le bassin dernier. On notera que le bassin fait environ jusqu'à 90 km de large de long pour une trentaine de kilomètres de large et que les anomalies du bassin se corrèlent avec les anomalies magnétiques. La flexion du bassin se corrèle avec les anomalies magnétiques. De plus, au limite de ces anomalies on observera des failles dans le bassin ce qui est assez unique dans les observations. Ces failles se situent au point d'inflexion des anomalies magnétiques et de la flexion du bassin. Pour discuter les failles un peu plus avant sur la ligne sismique, il y a une faille assez hypothétique située tout au large. Malheureusement, elle n'est pas imagée directement et il n'y a qu'une seule ligne sismique allant aussi loin. C'est donc une faille pour laquelle j'ai assez peu d'arguments. Il y a ensuite une faille qui se corrèle avec un ancien édifice volcanique qui affecte la bâtimétrie. C'est un peu plus évident avec ce petit trait ici. Il y a ensuite une autre faille dans le bassin de pied de marge qui là encore est reliée à une déformation de la bâtimétrie ainsi qu'à une rampe dans le sel. Il y a une autre faille toujours reliée à la bâtimétrie à la déformation des sédiments juste au pied de la marge et notamment deux failles en plein dans la marge qui sont encore une fois corrélées à ce que c'est clairement appelé une forme de protoprisme de subduction. Les failles de cette marge contrôlent donc la bâtimétrie et présentent une longueur qui est au total de 66 km ce qui est suffisant pour provoquer des séismes allant jusqu'à une magnitude de 6,9. Mon analyse me permet donc de proposer une estimation de la flexion élastique dans le bassin ainsi qu'une cartographie des failles observables le long de la marge on constate que la flexion élastique n'est pas homogène sur tout le bassin certains secteurs y sont plus soumis que d'autres il y a de plus une hétérogénéité dans le développement des failles ainsi que dans la répartition entre le flambage et la déflexion pourquoi ? la réponse mécanique d'une lithosphère face à la contrainte compressive dépend de plusieurs facteurs tout d'abord l'épaisseur élastique de la lithosphère qui se corrèle avec son âge plus l'épaisseur est grande plus la flexion aura une grande longueur d'onde dans le bassin algérien cette épaisseur élastique est de 6 à 7 km en se basant sur les travaux de Boulle et Taule 1992 qui propose que la longueur d'onde de la flexion soit cette fois plus importante que les baisseurs élastiques on obtiendrait donc environ 45 km de flexion ce qui est assez proche de ce qu'on observe à travers la marge algérienne pour le flambage sauf à l'est où la longueur est plus faible justement des hétérogénéités dans la structure ou la composition peuvent aussi jouer un rôle or sur la marge est algérienne la flexion semble se corréler avec les anomalies magnétiques anomalies magnétiques liées au volcanisme qui avait été provoquée par la rupture du stade si la flexion et les failles suivent le contour des anomalies magnétiques ce serait parce que les structures magmatiques qui leur sont liées ont focalisé la déformation sur leur bordure ensuite la dimension du bassin peut jouer un rôle en effet le flambage semble se focaliser uniquement sur les bordures du bassin algérien or ces bordures sont également les zones les plus étroites du bassin avec une largeur qui est inférieure à 100 km pour la zone centre-ouest environ 110 km à l'ouest et très légèrement supérieure à 110 km pour la zone est les zones centre et centre-est à l'inverse correspondent aux plus grandes largeurs du bassin avec 130 km et plus et c'est là qu'on observe uniquement de la déflexion et pas de flambage enfin la structure de la marge est un autre facteur connu mais son impact est un peu plus difficile à déterminer ici nous avons deux types de marge très différents de la marge algérienne en fonction de l'emplacement de la 7-fold mais ça ne se corrige pas avec le flambage nous en reparlerons cependant quand même un petit peu plus tard les structures héritées peuvent également localement jouer un rôle comme on l'a vu pour la zone est on a estimé que les valeurs on a donc estimé des valeurs de raccourcissement moyenne en se basant sur toutes ces données mais la question c'est qu'est-ce que ces données de raccourcissement qu'est-ce que ces chiffres de raccourcissement nous indiquent sur la convergence entre les plaques africaines et eurasiatiques si on veut le comprendre il faut regarder les données GPS un certain nombre d'études se sont efforcées de mesurer les déplacements et nous nous focaliserons sur leurs résultats en eurasie fixée ensuite tout est affaire de subtraction la région est globalement sous lise à une convergence eurasiatrique de 3 à 5 mm par an si on observe que la côte algérienne remonte vers le nord à une vitesse de 3 mm par an mais que ce déplacement n'est que de 1 mm par an au nord du bassin c'est donc que le bassin aura accommodé 2 mm par an si le raccourcissement qu'on mesure est de 1 mm par an dû à la flexion du bassin cela signifie qu'il reste encore 1 mm qui peut être expliqué soit par des zones non imagées soit par les failles de la marge dans le cas de la zone ouest il faudra également prendre en compte l'existence de la faille d'Aboubasser c'est une structure qui a été identifiée dans la bibliographie et qui accommode 0.4 mm par an de raccourcissement mais son extension vers l'est est inconnu cela dit ça ne change pas grand chose les données GPS montrent que cette portion de la côte algérienne remonte vers le nord de 1 à 2 mm par an or les Bétiques situés juste au nord remontent eux aussi de 1 à 2 mm par an on a donc au maximum 1 mm par an accommodé dans le bassin avec 0.02 à 0.05 accommodé par la flexion plus la faille d'Aboubasser cela ne laisse quasiment rien à accommoder dans la faille de pied de marge ce qui expliquerait pourquoi on aurait des temps de récurrence de près de 1200 ans le second bassin le centre ouest présente un flambage qui accommode 0.08 à 0.25 mm par an la côte algérienne remonte de 3 à 1 mm par an vers le nord et la côte ibérique de 1 à 2 mm par an seulement on aura donc de 1 à 2 mm par an accommodé dans le bassin ici on observera que la ligne sismique permet de mesurer quasiment toute la longueur du bassin donc les 0.75 mm qui nous restent à accommoder correspondent probablement presque entièrement au décalage le long des failles ou à la flexion dans la marge de laine sur la zone centrale l'Iberi remonte vers le nord de 3 mm par an les baléares eux de 1 à 2 mm par an la flexion explique entre 0.02 et 0.05 mm par an c'est le bon moment pour se souvenir des failles bien exprimées et du prospectus de l'accrétion visible et large de grandes cabillettes et qui accommènent presque 1 mm par an le bassin centre-est fait lui face à un raccourcissement de 1 mm par an en direction du nord les baléares elles se déplacent localement vers l'est d'un millimètre par an ça fait donc au moins 1 mm par an à accommoder dans le bassin et la longueur sismique étudiée permet d'estimer une flexion de 0.07 à 0.2 mm par an cela nous laisse quasiment 1 mm par an encore une fois accommodé soit par le reste de la flexion du bassin soit par les failles de la marge enfin la zone est correspond à une remontée vers le nord de 1 mm par an au niveau de la côte de l'Algérie avec juste au nord une sardaigne qui dans le référentiel le rasifixe ne bouge pas le bassin accommode 0.07 à 0.2 mm par an par la flexion il est donc probable qu'encore une fois on soit sur 1 mm par an environ ou un peu loin accommodé dans la marge il est donc clair que les bassins où la stepfold se situe au large accommodent plus facilement la déformation que les marges où la stepfold se situe au large accommodent plus facilement la déformation que les marges où elle se situe directement au pied des structures malgré donc mon travail parvient à toute cette inversion est due à la convergence entre l'Eurasie et l'Afrique qui pourrait à terme conduire au développement d'une subduction pour le moment les structures de la marge algérienne présentent une certaine hétérogénéité la flexion du bassin se répartit entre des glissements de courte et de grande longueur d'onde qui se situent dans des régions différentes en fonction de la largeur disponible pour accommoder ces résultats sont en accord avec les données gravimétriques qui ont déjà été observées dans la bibliographie ainsi qu'avec le plongement des horizons sédimentaires du bassin en direction de la marge de l'ordre de 0,5 à 1 km par an dans la plupart des sédiments la marge est affectée par des chevauchements à pendage sud la déformation est trop lente pour que les failles atteignent la surface elles sont donc aveugles mais cette surface est néanmoins bien déformée par les failles dans de très nombreux cas avec une batterie du talus continental qui sera contrôlée par les failles situées en profondeur ces chevauchements affectent de plus le socle sédimentaire dans une six-skin tectonique déjà bien formée qui rappellent des prismes d'accrétion ces différentes failles pourront impliquer des séismes allant jusqu'à des magnitudes de 7 voire même de 8 en plusieurs endroits ces accidents sont le plus convergés en profondeur potentiellement sur un même niveau d'ancrage ce qui impliquerait qu'on n'aurait un seul accident dans les portions les plus profondes de la croûte mais les données ne permettent pas d'imager correctement à ces profondeurs d'après les modélisations qui ont été réalisées par différents auteurs le plus difficile pour développer une flexion c'est de enfin pour développer une subduction c'est de vaincre la résistance au ploiement de la plaque ce qu'on observe sur la marge algérienne c'est que malgré la jeunesse de ces structures et malgré les très faibles taux de déformation appliqués souvent inférieurs au millimètre par an on observe déjà d'énormes enfin un bon ploiement de la flexion et d'énormes systèmes de failles qui sont toujours des chevauchements à pondage sud pour approfondir cette analyse il faudrait combler les lacunes de mon jeu de données et pourquoi pas aussi améliorer la conversion de profondeur au moins le long de certaines mines sismiques avec des méthodes plus sophistiquées qui permettraient de mesurer le décalage le long des failles il pourrait également être utile d'utiliser des données de sismiques peu profondes notamment les données de Chirp liées aux campagnes Maradja afin de dater précisément le début de l'inversion mais il faudrait aussi dézoomer en effet à l'est du bassin algérien se trouve la marge nord-sicilienne qui est elle aussi affectée par une inversion avec déjà le développement de structures qui ont notamment été imagées dans des données sismiques peu profondes et dans la bathymétrie mais qui ne sont pas encore imagées directement dans le socle faute de données cette zone est relativement jeune mais présente déjà de grandes similitudes avec le bassin algérien à l'ouest on observera le bassin alboran qui présente lui une extension en direction de l'ouest tout simplement à cause de la présence du bord libre constitué par l'Atlantique à la jonction entre l'alboran et le bassin algérien on observe comme je le disais la faille d'Abu-Bassay ce qui implique un déplacement de l'accommodation du raccourcissement depuis la côte algérienne vers la côte ibérique avec potentiellement un passage de relais entre les deux régions il faudrait que la cartographie des failles soit plus avancée dans cette zone pour qu'on puisse réellement confirmer cette structure et on peut même aller plus loin Somoza et Taule ont publié en 2021 une étude qui montre que la déformation liée à la convergence peut être observée sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à l'ancienne zone de subduction pyréméenne dans le golfe de Gascogne pour mieux comprendre comment évolue cette zone d'inversion algérienne il est donc nécessaire de prendre en compte la déformation qui se produit sur toutes les régions avoisinantes parce qu'elles font partie d'un même ensemble de convergence et ce qui arrive dans une des régions va potentiellement influencer les autres ainsi si la marge ouest algérienne n'était pas aussi peu sensible à la déformation du fait de la présence d'une step fold quasiment verticale à son pied elle pourrait plus facilement accommoder du raccourcissement et on aurait donc une moindre part qui serait transférée vers les structures situées plus au nord et on aurait donc potentiellement pas ou moins de réactivation dans l'ancienne subduction située ici donc comme je le disais pour mieux comprendre de la marge algérienne il faudra non seulement approfondir son étude mais également approfondir notre compréhension de l'ensemble de la Méditerranée occidentale Je vous remercie de votre attention Merci Pierre On va commencer les échanges si possible avec Carole Petit si elle est encore connectée Je suis là donc dans l'idéal je ne sais pas c'est bon c'est le petit parrain dans le coin c'est le petit parrain oui comme ça c'est à toi il y a genre de qui gonglet où on voit juste l'oreille tu enlèves le plein écran c'est le deuxième voilà c'est ça tu enlèves le plein écran et tu peux mettre là ça pourrait être oui mais mets-la là-haut dans le coin comme ça on la voit qui parle et après si tu as besoin de répondre à des questions tu peux aller sur les différents stades donc vas-y Carole la parole est à toi c'est bon ? ok merci monsieur le président c'est bon donc tout le monde m'entend ? oui oui c'est bien ma connexion a paraît très bonne très bien et bien merci beaucoup de m'avoir convié à ce jury et puis merci pour cette présentation que j'ai trouvé très claire tu t'exprimes très bien donc c'est vraiment agréable de suivre la présentation de tes travaux j'avoue que c'est un peu mieux que le manuscrit qui est quand même perfectible on va dire à la fois par la forme on va dire parce que la biblio est mise en forme de manière un petit peu bizarre il y a certaines références qui manquent notamment dès la première figure il n'y a pas de référence biblio bref il y a des petits défauts que j'ai mentionnés dans mon rapport donc c'est des choses qui seront je pense assez faciles à corriger mais globalement je trouve quand même que ton travail est bien présenté et qu'il y a un effort de pédagogie notamment dans ton exposé oral que j'ai trouvé très très bien alors j'ai un certain nombre de questions il y a une première chose qui me qui m'interroge en fait c'est ce que tu as montré dans une de tes premières slides sur un petit schéma dans lequel on voit de la flexion alors moi des fois je dis flexure il faudra me pardonner flexion et flambage et puis tout ça comme par magie ça arrive à la localisation du zone de subduction c'est tout à fait en introduction je ne me souviens plus si c'est la deuxième la troisième diapo voilà alors est-ce que tu peux maintenant que alors ça c'est un schéma qu'on pourrait avoir pratiquement alors c'était celui où il y avait les boîtes grises avec le schéma conceptuel d'accord voilà alors maintenant ça ok c'est un schéma où on peut se dire qu'on pourrait avoir comme a priori quand on commence le genre d'études que tu as faites mais quand même il y a un petit passage un peu magique entre l'avant-dernière image et puis la dernière alors maintenant que tu es fort de ton expérience sur la marge algérienne comment est-ce que tu pourrais corriger ou comment est-ce que tu verrais l'interprétation de cette marge en tant que proto-subduction ou pas est-ce que tu peux apporter on va dire des précisions ou des nuances à ce type de schéma alors comme nuance bon déjà il y a le fait que c'est extrêmement simplifié avec un accident unique alors que ce qu'on observe en Algérie c'est qu'en dehors de l'endroit où justement la déformation s'accommode mal on a plutôt un ensemble d'accidents qui vont accommoder sur une certaine distance les failles dans le bassin on observe assez peu même là où il y a du flambage qui implique qu'on n'a pas atteint ce stade là alors qu'on a déjà la faille de pied de marge je ne sais pas sur les corrections qu'on peut faire là-dessus après c'est vrai que c'est tellement schématique que c'est stressant ma question c'est surtout sur la partie flambage parce que sur la partie de gauche on développe une flexion avec une faille ça se localise là bon d'accord la partie droite pardon donc la partie flambage là on est ça m'embête un peu cette interprétation parce que d'abord dans ce schéma tu donnes beaucoup d'importance en termes de déformation au flambage c'est une déformation qui est très distribuée puisque c'est des plis qui se propagent tout le long du bassin avec des petites failles et d'un seul coup hop on se retrouve avec une déformation qui est très localisée en pied de marge et tous ces petits plis disparaissent et hop on est à une zone de subduction et ça ça pose un problème et toi c'est pas tout à fait ce que tu montres parce que comme tu l'as bien dit il y a déjà quelque chose qui est localisé en pied de marge et le flambage finalement il n'est pas très important en termes d'accommodation de la déformation il participe pour tout ce qui est de la flexion du bassin lui-même mais effectivement ensuite comme je disais en Algérie on observe assez peu la phase où on a ses tailles à part peut-être sur la zone est mais c'est un cas particulier parce que le flambage a très très courte de rire d'onde potentiellement en lien avec l'héritage structural c'est vrai que le flambage finalement sur ce qu'on observe en Algérie on pourrait supprimer ce dessin-là et se contenter de celui-ci et d'être directement le flambage plus une faille en pied de marge oui finalement c'est ça que je voulais parce que alors pardon il y a deux secondes il faut remettre le micro non non parce qu'il y avait une ambulance qui passait donc ça faisait du bruit oui parce qu'en fait ce qui me gêne surtout c'est qu'une fois que dans l'étape 2 dans laquelle tu commences à développer des failles inverses sur les flancs de ces plis on ne comprend pas dans cette étape-là comment est-ce qu'ensuite on va abandonner ces systèmes de failles pour arriver vers une zone qui est complètement localisée en pied de marge et pourquoi ensuite on fait disparaître ces petits plis ok mais je comprends enfin voilà je trouve que ça aurait été intéressant de partir de ce schéma qui est quelque chose de conceptuel et de revenir dessus après maintenant que tu as la connaissance en fait de la structuration une meilleure connaissance de la structuration de la marge pour le nuancer voilà c'est un schéma en fait c'est théorique basé sur des des travaux de modélisation qui ont pu être publiés et pas sur des observations oui oui je comprends mais alors pour rester sur l'idée sur l'histoire du flambage donc on observe des plis avec une longueur d'onde assez régulière d'une quarantaine de kilomètres et une amplitude très faible alors j'ai une première question la reconnaissance de ces structures et l'amplitude de ces structures je suppose qu'elle est quand même assez déterminée par le modèle de vitesse que tu vas utiliser en sismique ou pas oui il va influencer sous sa feu est-ce que tu as une idée de l'erreur ou l'incertitude qu'on peut avoir sur cette amplitude en fonction du modèle de vitesse qu'on utilise alors j'ai ça pourrait varier énormément j'ai pu comparer donc sur certaines données et j'ai obtenu dans le pire des cas une marge d'erreur entre une conversion plus propre sur certaines sections qui avaient été faites et sur mes propres données qui pouvaient localement atteindre jusqu'à environ 150 d'accord parce que du coup ça change quand même la quantité de raccourcissement que tu vas estimer vu que la longueur de ton horizon déformé va être différente c'est la limite et c'est la limite du fait que tu devrais convertir énormément de l'incissement que tu n'avais pas forcément vous n'avez pas forcément les données pour pouvoir faire une conversion propre non mais je comprends je pense que je pense que tu as fait ce qu'il fallait mais ça manque un peu d'incertitude c'est à dire que tu calcules donc des amplitudes tu calcules ensuite des quantités de raccourcissement et puis du coup divisé par le temps sur l'intervalle de temps sur lequel tu as mesuré ça ça donne une vitesse ok vu qu'elle est d'un ordre de grandeur enfin elle est quand même beaucoup plus faible que ce qui peut être estimé au pied de marge je pense que ta conclusion ne devrait pas changer mais ça aurait été bien d'avoir une petite idée de l'incertitude que tu donnes là-dessus tu vois de dire je ne sais pas j'ai 0,05 mm par an plus ou moins quelque chose ça aurait permis de mieux se rendre compte en fait de la marge d'erreur qu'on a sur tes estimations et toujours sur ce flambage il y a quelque chose qui me gêne tu parles de déformation élastique alors ok c'est vrai que c'est le modèle le plus simple qu'on puisse invoquer pour expliquer ce genre de structure cela dit le flambage tu l'observes depuis les premières unités Messignan si je ne dis pas de bêtises ok donc ça fait je ne sais pas 5 millions d'années 5-6 millions d'années donc ça veut dire que c'est une déformation qui en fait est cumulée est-ce que c'est réaliste de penser qu'on cumule de la déformation élastique sur des échelles de temps aussi longues sans jamais la relaxer nulle part ou est-ce que ce n'est pas élastique en fait alors le truc c'est que pour que ce relâche il faut qu'on ait une opportunité pour la relâcher le bassin de toute façon à proximité d'une zone en subduction sera de toute façon flexuré pour le cas du flambage effectivement il y a plus courte longueur d'onde disons qu'effectivement il n'y a pas eu encore de relâchement dans la région il y a quand même il y a une activité tectonique quand même donc il y avait largement enfin je veux dire à cette échelle de temps s'il y a de la déformation accumulée élastique accumulée dans l'électosphère océanique elle a quand même un peu le temps de se relaxer soit sur les failles de pied de marge soit sur quelques failles internes ou bassins j'en sais rien mais je suis circonspect sur cette interprétation je sais que c'est moi j'ai fait des tas de modèles de flexuré élastique donc je suis la première à reconnaître que ça peut être utile mais il ne faut peut-être pas l'interpréter comme étant vraiment un reflet du comportement réologique moyen de l'électosphère surtout sur ces échelles de temps c'est des modèles en fait qui nous aident à comprendre des choses mais à cette échelle de temps je doute que ce soit vraiment de la déformation purement élastique qui soit accumulée là-dedans alors après cette déformation viscoélastique elle est surtout observée quand même dans des segments du bassin qui sont extrêmement courts peut-être que ce qui va jouer un rôle et permettre de conserver c'est qu'on n'a justement pas tellement la place de mettre en place des déformations par un pas plus grand nombre d'ondes qui pourraient accommoder au-delà du flambage en relâchant et pour ce qui est des failles justement on ne sait pas en fait on n'a pas l'adaptation précise du début de l'inversion ni du début de l'activité des failles en fait c'est ça qui manque finalement dans mon analyse et qui fait que je ne peux pas vraiment donner de réponse exacte depuis quand est-ce que cette flexion est développée et dans quelle mesure effectivement elle aurait pu être réservée avant c'est quelque chose à discuter je pense en tout cas j'ai une autre question sur à partir de cette étude tu tu dessines donc ces failles principales en pied de marge oui et tu leur donnes des des longueurs est-ce que quels sont les arguments que tu peux utiliser pour garantir on va dire la continuité de ces failles qui atteignent jusqu'à 300 km alors en fait l'idée c'est tout simplement de voir si on retrouve des structures à peu près au même endroit avec des géométries similaires de profil en profil et d'essayer de les suivre en fonction de ce que j'ai des lignes proches en fait si vous regardez sur certaines des cartes là où j'ai le moins de données justement pour pouvoir essayer de faire un suivi de profil en profil je vais utiliser effectivement des pointillés donc parce que effectivement je ne peux pas être certain à ces endroits-là qu'il y a bien corrélation ça semble vraisemblable mais ça reste une hypothèse donc on peut envisager qu'il n'y ait pas un unique réseau ici mais eut égard au plus grand séisme qui a frappé la zone imaginez qu'on a une structure continue mais pas aberrant non ce n'est pas forcément que ce soit dérangeant mais c'est que c'est quand même une interprétation qui a un impact énorme en termes de risques sismiques c'est basé en fait sur l'interaction entre les différents profils disponibles plus j'ai de profils au voisinage des uns des autres qui présentent une bonne structure plus j'ai d'arguments pour dire que les failles sont continues entre tous ces profils c'est juste ça ok d'accord très bien on peut prendre en compte d'autres critères comme par exemple dans le cadre de la zone est enfin des zones de centre-est et zone centrale on est à peu près certains qu'il ne peut pas y avoir de corrélation entre les structures même si je n'ai pas de données pour discuter puisqu'on a un changement d'orientation de la marge on a aussi par la doteur qui ont proposé à cet endroit-là des petites failles décrochantes qui recommoderaient la différence de déplacement entre grandes cabillies et secteurs de l'étudienne voilà il n'y a pas à partager la métrie du bassin qui peut donner des amices dans ton dans ton exposé puis dans le manuscrit tu as mentionné donc l'utilisation en tout cas la corrélation du travail que tu as fait sur la sismique avec la gravimétrie est-ce que c'était quelque chose de visuel qu'est-ce que tu as fait exactement est-ce que tu as vraiment utilisé des données gravimétriques je sais qu'elles ne sont pas on dirait dire équitablement réparties et que des fois c'est un petit peu compliqué notamment si on veut prolonger un peu les choses à terre mais qu'est-ce que tu as fait exactement avec la gravimétrie j'ai utilisé en fait des cartes gravimétriques qui avaient déjà été publiées suite aux précédents travaux et on constate qui montraient qu'il y avait une anomalie au niveau du pied de marge et cette anomalie j'ai essayé de voir où elle se positionnait par rapport au bassin que j'observais et pour le flambage tu n'as pas essayé de voir si on détectait justement des longueurs d'onde comparables dans l'anomène bouguer par exemple non ça je n'ai pas fait ok d'accord comme je ne l'ai pas vu je me pose la question mais ça aurait pu nous rien donner mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui j'ai un peu du mal à comprendre en fait l'argument de la step fault qui empêche la déformation en fait c'est plutôt le raisonnement que tu mènes donc ok on a une zone de faiblesse enfin une zone qui est verticale donc qui ne constitue pas on va dire une zone de faiblesse suffisamment bien orientée c'est comme ça que je comprends les choses pour localiser de la déformation c'est ça en fait comme j'ai dit une faille en pied de marge peut être un fêteur favorable c'est là un bandage autour de 45 degrés après les modèles et les observations qui ont déjà été faites tout à fait mais alors du coup ok mais du coup sur le reste de la marge alors qu'est-ce qui va provoquer ou favoriser la localisation de la déformation alors la déformation au niveau pour ce qui est des failles elles sont toujours situées au pied de la marge elle-même et ce indépendamment de où se trouve la state fault donc je suis tenté de dire qu'effectivement c'est vraiment la zone transitionnelle originelle du bassin liée à l'ancienne marge en extension qui semble vraiment servir de point d'accroche pour la déformation ok donc ça c'est c'est intéressant parce que je sais que quand on travaillait avec la mine sur l'analyse de ses profils et des problèmes de flexure on se posait vraiment la question qu'est-ce qui se passe et quelles sont les structures potentiellement héritées du pied de marge qui peuvent expliquer pourquoi on a cette localisation et pour moi c'est toujours pas très clair en fait qu'est-ce qu'il peut y avoir à cet endroit-là qui permet alors on peut imaginer que c'est les différences d'épaisseur de croûte qui vont créer un petit déséquilibre ésostatique qui peuvent expliquer un peu pourquoi ça se localise là mais c'est pas si évident que ça en fait est-ce que c'est une des différences aussi d'état thermique donc je me posais la question si en ayant expliqué en miroir en fait pourquoi ça marche pas quand on a une step fault est-ce que tu avais une réponse pourquoi ça marche lorsque la step fault est beaucoup plus loin dans le basin ? Alors pour la step fault elle-même c'est tout simplement déjà qu'effectivement on va dire que c'est peut-être plus facile de déformer une route transitionnelle que de déformer le bassin quand il décollait directement à son continent sans avoir vraiment d'espace pour la déformation en l'occurrence là moi pour ce qui est de la portion avec la step fault c'est tout ce que je peux en dire effectivement c'est que là où on a de la côte transitionnelle on a une déformation qui se fait de manière marquée dans la zone transitionnelle là où on n'a pas de zone transitionnelle on a peu de déformations en commune j'ai une dernière petite question un peu plus large pardon ok mais je peux m'arrêter si vous voulez j'entends pas vas-y faites la dernière question vas-y ok alors du coup qu'est-ce qu'on a appris là sur l'initiation d'une subduction parce qu'on est dans un bassin derrière arc dans une zone de collision globalement est-ce qu'on peut en déduire des choses sur quelque chose de plus général sur l'initiation d'une subduction ce qu'on peut en déduire sur l'initiation d'une subduction déjà c'est que même avec des taux de convergence accommodés par le bassin qui sont très faibles on va déjà développer des structures marquées tant dans la flexion que dans les failles donc c'est que ce qui est ce qui est peut-être un message important c'est que les structures superficielles on va dire d'une subduction se développent extrêmement tôt à partir du moment où la marge est relativement favorable à cette inversion et se retrouve prise en contexte qui va provoquer cette inversion Merci beaucoup Désolé d'avoir pris un peu trop de temps Merci Pierre Pardon Farron je me suis un peu C'était très enrichissant Oui et c'était une bonne discussion Merci Farron Je passe la parole à Elie D'Arcromont la seconde de ce travail Bonjour Bonjour Je suis un peu de temps Je suis un peu Enlève ton main Oui alors Enlève ton main Ça marche Merci d'avoir invité On va être mon jury J'ai eu beaucoup de plaisir à lire mon manuscrit Alors je suis un peu sur la même longueur donc il y a quelques il y a quelques erreurs de forme que tu auras rapidement l'occasion de corriger Oui j'ai eu un peu de mal avec il y avait un formatage de texte un peu aléatoire un manque d'appel à figures et quelques répétitions et puis j'ai été un peu frustrée par la grosseur des figures alors quand je suis passée aux lunettes mais même avec les lunettes j'ai zoomé pas mal d'autant plus que vos données sont vraiment magnifiques et j'avais j'ai eu besoin de me zoomer sur donc rajouter des zooms sur les objets qu'ils écrivaient c'est très bien ça aurait été agréable mais sinon ton manuscrit et l'organisation ton manuscrit est logique et on est par le lecteur dans le cours assez en compréhension ce domaine assez aisément voilà donc je vais passer à mes quelques questions alors je vais commencer sur une petite question juste sur les vitesses que tu as utilisées là j'avais juste une petite interrogation sur quand tu fais la conversion pour fond d'oeuvre tu utilises la même vitesse sur une unité quel que soit ce segment quel que soit la profondeur de ces unités quel que soit est-ce que ça ça n'a pas un biais sur alors en fait ce que j'ai ce que j'ai fait c'est que quand j'ai comparé les données ici des différents travaux je me suis aperçu que toutes les gammes de vitesse données sur les différents segments de la large algérienne pour lesquelles il y a des publications et se chevauchaient en fait et celle qui couvrait la plus grande région qui donnait le plus de variations sur son secteur englobait en fait tous les autres secteurs aussi donc partant de là je me suis dit que faire cette approximation était quand même raisonnable puisqu'il semblait y avoir une bonne mobilité des vitesses sur la large algérienne parce que j'ai été parce que j'ai été comme mon livre de Carole ce qui m'empêche c'était des incertitudes qui n'étaient pas clairement données pourtant apparemment tu as toutes les guilles pour le faire parce que tu as fait l'effort justement de dire a priori c'est pas une incertitude de ce savoir-faire et ce qui est cool finalement c'est ça conforte vraiment tes résultats donc il ne faut pas hésiter à me j'avais une autre question dans le secteur ouest tu montres il n'y a quasiment pas d'unité pré-messinienne cartographie alors c'est normal qu'il n'y ait pas sur le socle océanique mais pourquoi il n'y a pas sur le socle continental non en fait c'est simplement parce que il n'y a pas le pointage ah d'accord non mais oui c'est pas c'est pas pour au sur d'accord donc t'en auras des plus enlevées continentales alors le dépôt les dépôt messinien après ça va être un peu compliqué parce que vous avez eu l'abaissement du niveau marin mais on retrouve les traces des pumes messinien sur le continent c'est juste qu'elles ne sont pas printées des lutteurs à priori ou pas des lutteurs je sais pas j'ai pas vraiment fait l'analyse de toute la sédénatologie profonde sur le large non c'est parce que juste à l'ouest dans le domaine à courant on a toute la série de la sédénatologie oui mais je pense qu'on a tout on a tout à terre dans la limite de la crise messinienne mais c'est juste vraiment je me suis vraiment focalisé sur mon analyse effectivement sur le bassin et le pied de marge les données n'étaient pas forcément les plus adaptées pour analyser la marge elle-même de se tourner de les marajas qui sont magnifiques pour ça mais ce sont des choses que j'ai pas eu le temps de faire en cas de ma thèse d'accord alors sinon j'ai des questions autour de finalement l'état initial de cette marge avant la nation parce que c'est une marge hyper complexe comme tu l'as expliqué le refrain du sable et ça en fait moi j'étais un peu frustrée dans ta thèse parce que tu montres pas justement de signes parce que là on voit l'état avec la paille inverse mais dans les figures que tu montres un peu schématiques par exemple la figure 1-2 c'est la je crois que tu l'as pendant ta présentation c'est la figure schématique de l'état initial de marge qui va être inversée c'est le schéma synthétique de déformation associée à la nation de marge voilà celui-là ce schéma schématique c'est très bien ça nous donne l'état les objets qui peuvent être inversés mais finalement sur ton site de recherche ça n'a pas cet allure-là ce schéma est clairement exagéré pour mettre en valeur après on retrouve quand même on va retrouver la déformation de la bâtimenterie les décalages dans certains horizons plus ou moins la zone ouest par exemple clairement c'est la zone où surtout sur tout ce qui est récent j'observe quasiment rien probablement parce que c'est trop lent qu'on le note dans la sédimentation sur les autres secteurs on observe bien des structures quand même qui peuvent rappeler un peu ça d'accord mais alors pour toi quel était parce que tu parles tout le monde de marge à gouttes est-ce que comment tu définirais une marge à gouttes c'est quoi pour toi une transition assez rapide entre l'épaisseur continentale l'épaisseur océanique et aussi la nature de pouls d'accord mais là par exemple ce que tu dessines c'est une marge abrupte le schéma ne cherchez pas à le représenter on peut dire mais même sur tes propres systèmes que tu as convertis en profondeur parce que moi j'ai l'impression de voir une marge passive avec un appropriissement du nouveau tu vois la marge ouest est plus que les autres on va dire après on peut discuter à quel niveau on va considérer elle est plus abrute que les autres et elle est corrélée comme je disais avec cette transition brutale entre les domaines mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va voir effectivement la sauf profondeur du nouveau on est quand même sur une variation importante en quelques kilomètres c'est juste ça est-ce que ça tu n'as pas comparé avec une marge une lutte transformante par exemple j'ai voulu le faire un petit peu mais j'ai un peu manqué de temps j'avais commencé à travailler là-dessus en lien avec le manuscrit mais je sais que c'était moins essentiel que d'autres aspects parce qu'une grosse partie de tes arguments c'est de l'associer enfin d'argumenter sur la présence de la stephote oui et cette stephote finalement tu la localises soit tu le disais contre la côte elle a été déjà localisée dans la zone ouest directement au pied de la marche d'accord et ça tu sais d'après quelles données ils ont pu identifier cette localisation dans cette côte alors ça avait été proposé en casant justement sur des données sismiques et sur les données quand même en fait il y a un bassin effectivement il y a un bassin qui avait été surmené le fossé de la top transition océan continent qui est visible dans le pied de la marge ouest vous avez en fait ici un important fossé dans le pied de large qui correspond à la zone de transition et donc qui a permis de localiser la transition ici avec du coup l'ouverture qui a été associée à la stephote parce que dans son manuscrit tu mets comme transition océan continent finalement tu localises un petit triangle noir oui pour toi ça a l'impression à quoi ce triangle noir le triangle noir on se pourrait simplement il inclut aussi la peau transitionnelle dans le domaine océanique c'est ça la question est-ce que c'est pas la même position que dans les articles précédents si normalement c'est à peu près le fait que j'ai recouru à un triangle seulement alors que dans les articles ils avaient détaillé les différentes croûtes ça va forcément changer un petit peu mais non non j'ai recris les données de ma bibliographie parce que c'est censé être la transition entre la croûte océanique et finalement une croûte transitionnelle alors la croûte la croûte du bassin en général croûte transitionnelle plus ou moins préservée selon les secteurs et le croûte du bassin ça dépendra un peu des secteurs dans tous les cas j'inclus la croûte transitionnelle dans le bassin et qu'elle soit conservée en quantité ou seulement dans la marge ouest c'est ça très très peu de croûte transitionnelle qui a été conservée et pour toi la croûte transitionnelle c'est quoi ? à partir du moment où on était affecté en fait par le pragmatisme le temps le début de l'océanisation de la croûte donc c'est pas parce que là le passage croûte océanique est peut-être continental il est sraînique la vraie croûte océanique la vraie croûte océanique en fait sur la zone ouest elle est à peine plus loin en fait puisqu'on arrive très très vite dans le bassin je peux parler de ça parce que justement justement effectivement ici la croûte transitionnelle voilà elle est liée au bassin de pied de marge donc on va la retrouver jusqu'au vers ici pour le maximum tu ne discutes pas trop justement d'une influence de cette transition dans la localisation de la déformation tu parles beaucoup de la scèche mais finalement la transition de ça au continent sa nature son influence de la géologie ne discerne pas bien est-ce que pour toi ça a une influence ? sur la zone ouest j'ai tendance à dire que je n'observe pas vraiment la chose toujours la limite de cette déformation si on peut prononcer ce que j'ai eu tendance à observer par exemple c'est particulièrement flagrant sur la zone est c'est le positionnement du bassin qui se fait vraiment dans la zone transitionnelle essentiellement les failles sont vraiment à la limite supérieure mais le bassin lui-même est plutôt dans l'espace transitionnel et la limite du bassin strict se trouve vraiment sur la bordure extérieure nord du bassin de pied de l'âge et dans une moindre mesure j'ai un peu moins analysé cette zone sur cet aspect-là je pense que ça se confirme sur Grand Kabylie aussi sinon un autre sujet c'est sur le calendrier de la déformation est-ce que tu as des arrêtements pour dire qu'il y a une migration alors on peut l'observer de manière non datée on va dire sur certaines sections sismiques notamment la zone ouest ouest du moins dans la zone S on a des éléments qui semblent quand même indiquer que les failles situées les plus haut dans le bassin sont moins actives actuellement que les failles qui sont situées un peu en dessous et on pourrait avoir encore trouvé aussi des arguments en faveur de ça sur la zone centre-est on aurait effectivement un étalement de la formation des failles avec les failles plus actives autrefois qui sont plus haut sur la marge et les failles plus profondes qui seront plus loin dans le bassin qui seront plus récentes mais ce n'est pas malheureusement de datation exacte de ces structures pour vraiment faire ce genre d'analyse il aurait fallu aller voir comme disait les maragins et les chirpes et les maragins aussi il n'y a pas une migration aussi latérale ? alors la migration latérale en fait mon problème c'est que j'utilise un marqueur qui est commun à toute la marge pour pouvoir discuter de cette inversion sur toute la marge par extension ça fait que c'est plus difficile de percevoir les différences locales là encore c'est effectivement une chose qui aurait été envisagée dans le cadre de ma thèse mais c'est l'essentité d'aller voir les données de chirpes et une question de temps à traiter ces données sur mon terme n'a pas été possible je suis une question est-ce que vous avez envisagé de faire des coupes thermaires pour moi ? alors il y a eu des coupes thermaires qui ont déjà été réalisées auparavant en fait je crois que j'en ai mis excusez-moi enfin bref il y a eu effectivement des coupes thermaires qui ont déjà été réalisées je crois que j'en ai mis un exemple qui était dans les ministres ici qui sont faites effectivement par la combinaison en se pose des coupes qui avaient déjà été réalisées à terre et d'autres coupes déjà réalisées en mer qui ont essayé de mettre ensemble après il y a eu ce qui pourrait être même plus intéressant je pense que simplement les coupes thermaires qui ont déjà été proposées dans une certaine mesure ça serait même d'essayer d'aller plus loin et faire une coupes thermaires qui irait jusqu'à terre de l'autre côté du bassin il y a eu déjà des travaux qui ont fait un peu mais ça reste tellement fragmentaire et non je n'ai pas eu le temps de proposer une telle réunion c'est vrai que ça pourrait être intéressant après les données publiées à terre à ma connaissance il y a beaucoup de temps double encore une fois donc combiner mes propres données profondeur c'est toujours un peu problématique ça fait partie ça rejoint l'idée que je donnais à la fin effectivement que pour mieux comprendre il va falloir prendre du long temps faire de la migration profondeur pas que de la migration profondeur bon merci 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 pour cette discussion ces échanges donc je passe la parole à Pierre Stelépuz examinateur merci bonjour Pierre je suis très content d'avoir pu suivre ce travail dans le comité thèse et puis de le voir à bouti aujourd'hui avec une très jolie présentation donc je ne vais pas revenir sur ce qui est sur ma industrie je pourrais t'en parler après je préfère discuter avec toi des choses alors moi j'ai ce qui m'intéresse enfin ce qui m'intéresse mais j'ai étudié pendant ma propre thèse la compression dans la lithosphère oceanique seulement dans la lithosphère oceanique et donc ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui se passe sur une marche où là c'est plus compliqué donc j'admire le travail parce que finalement c'est plus compliqué que je te la lithosphère oceanique parce que c'est toutes les structures de la marge qu'on puisse avoir et en plus tu es dans un cas où vraiment les déformations sont très petites donc moi j'avais plein de soucis dans la lithosphère oceanique aussi en India mais là c'est encore des déformations en tant que chers donc je te félicite un peu d'avoir le courage d'aller voir ça et je voudrais revenir commencer sur une des premières choses que tu écris et que tu dis dans ta présentation sur la fragilité c'est le mot que tu as envoyé dans le manuscrit la fragilité d'une transition ocean-continent et j'aimerais bien ma première question elle est assez simple c'est pour toi pourquoi une transition ocean-continent c'est mais fragile enfin bon ça se déforme facilement alors pourquoi c'est fragile il n'y a pas à l'heure tout un tas facteurs il y a tout d'abord le fait que potentiellement il peut y avoir des structures on est quand même à la limite entre deux on est quand même dans une zone d'extension à l'origine qui a été complètement une coude continentale déchirée et à ça on va rajouter donc on a du coup ces deux croûtes juxtaposées entre le bassin océanique et la marge continentale qui vont avoir des natures différentes et une émotion entre deux croûtes de natures différentes crée une faiblesse au moins dans un premier temps comme je le disais même si ça va se réserver avec le temps au fur et à mesure que l'atmosphère océanique et la marge attenante dénissent alors justement ça c'était ma prochaine question effectivement tu nous dis aussi qu'à partir de 20-30 millions d'années je ne sais plus quel mois tu emploies je l'avais noté il y a un grand forcément de ce que tu dis de cette transition alors là encore quels sont les processus qui font que finalement cette structure qui est toujours une faille qu'est-ce qui fait tout un peu c'est un renforcement thermique en fait de la lithosphère au fur et à mesure que la lithosphère du bassin et de sa marge refroidissent on a un épaississement du manteau lithosphérique ce qui va tout simplement rendre plus difficile derrière la flexion parce qu'on a une plus grande épaisseur élastique il y a des zones de faiblesse d'origine et ensuite on résorve un peu en rajoutant quelque chose il faut les bien que tu as risqué ça pour ensuite aller si tu peux remettre une figure on voit tes stats fautes c'est pour revenir au débat qu'on avait tout à l'heure voilà donc là avec la pression de ces stats fautes on a finalement si je comprends bien et tu me diras si j'ai bien compris à l'ouest une lithosphère océanique qui vient se juxtaposer très 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 de la zone de Néking en fait et puis plus à l'est on va se retrouver avec l'ancienne marge et alors est-ce que par exemple est-ce que tu sais si du côté est on a de l'ancienne lithosphère océanique ou alors est-ce qu'on est encore sur la transition alors en fait on est dans une zone c'est le bassin récent on va dire mais c'est une zone qui a été huverte assez précocement sans doute qui a été alors les auteurs en fait qui ont discuté cette zone ont évoqué une route qui est plutôt de nature océanique en tout cas très fortement magnatisée et tirée mais on n'est pas dans le bassin principal c'est vraiment une zone marginale qui avait été tirée et ensuite le grand bassin s'est mis place à côté d'accord et on est déjà dans quelque chose de plus ou moins océanisé ok donc est-ce que du coup tu peux nous résumer un petit peu Terénita en ces termes-là c'est-à-dire ou re-résumer parce que je ne sais pas si vite j'ai peut-être assez bien compris quel va être l'effet le fait d'avoir de l'éthosphère océanique jeune tout de suite ou bien une autre transition alors dans tous les cas on est sur de l'éthosphère océanique jeune le bassin est globalement âgé de moins de 17 000 l'allée je pense maintenant même moins de 15 ans donc de ce point de vue-là il n'y a pas vraiment de variation dans le bassin algérien c'est vraiment que du bassin arrière-arque là où les stakeholders vont jouer comme je disais c'est vraiment sur la présence d'un groupe transitionnel plus ou moins importante plus la stakeholders sera près ou sur la marge on pourra préserver d'un groupe transitionnel de l'autre côté ok alors si on parle sur cette atmosphère océanique assez jeune donc on dit que l'épaisseur élastique elle est entre 4 et 6 km si j'ai vu et donc est-ce que c'est dans les clous ça en fonction de c'est assez faible c'est plus faible que d'autres bassins qui peuvent exister maintenant il faut prendre en compte que c'est une valeur alors premièrement c'est une des limites c'est une valeur minimale parce que les données disponibles notamment sur les longueurs de profil de la pénétration ne permettait pas de calculer une épaisseur plus importante en fait la valeur minimale qu'on connaît c'est la valeur maximale qu'on puisse calculer avec les deux c'est une des limites avec lesquelles je dois faire malheureusement et ensuite il faut prendre en compte aussi quelque chose c'est que c'est plus faible que dans les bassins mais ce bassin a été affecté comme je le disais par du magmatisme en lien avec la rupture du slab en plus d'être jeune ce qui peut avoir rajeuni thermiquement le bassin j'ai expliqué qu'on est une épaisseur alors parce que donc ça c'est ce que tu dis à partir du flambage en fait tu relis les longueurs de flambage à cette épaisseur et la flexion parce que la flexion aussi normalement dépend de le problème que j'ai en fait de la flexion c'est que tu n'en connais pas les dimensions exactes et en gros ce qui ressemblerait en fait c'est que c'est quasiment tout le bassin algérien le bassin algéro baléari qui depuis la manche baléar va être ployé en tout cas je n'ai pas observé sur les grands bassins de retomber de cette flexion donc je manque d'éléments en fait je ne connais que la taille minimale de cette flexion ouais mais tu pourrais peut-être quand même essayer de donner des gestes extrêmement je donne sa demi-longueur d'onde en fait à mon travail et ce qui semblerait c'est que si on prend sa demi-longueur d'onde en fait c'est tout le bassin qui est affecté effectivement par ça en fait ouais tu me disais que c'était peut-être un moyen de vérifier cette histoire de déceur élastique à ce qu'elle est en particulier avec la deuxième longueur longueur d'onde et et après ouais j'avais quelque chose aussi que je n'ai pas trouvé très clair dans mon rapport c'est que tu nous dis que cette déceur élastique elle correspond à la coupe cassante alors ça je n'ai pas bien compris parce que tu es sûr que cette déceur élastique elle 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 correspond à quoi dans une poste frère ancienne oui parce que partout tu as vraiment écrit alors effectivement c'est à peu près l'épaisseur élastique ça j'ai plus mémoire en tête je cherche ce que j'ai plus mémoire mais parce que moi ce qui me dérange c'est que là-dedans tu oublies le manteau oui et à l'heure il est là dans le manteau océanique et lui il est cassant aussi donc du coup enfin je ne sais pas c'est peut-être qu'un choix malheureux de mots mais il faut à mon avis que tu parles je pense que effectivement c'est de ta choix parce que tu cites en fait aussi peut-être des papiers qui sont faits avec de l'héthosphère continentale je ne sais rien mais là tu ne peux pas découper la croûte du manteau donc ça je pense que c'est un truc assez important à corriger dans le manuscrit parce qu'on peut avoir un peu peur quand on dit qu'il n'y a que la croûte qui est cassante enfin en gros on pourrait croire que tu penses qu'il n'y a que la croûte qui est cassante dans la chose alors après j'ai encore une dernière oui une dernière ensuite j'avais une question sur les failles alors le commentaire aussi c'est que tu aurais peut-être aussi pu donner alors je sais tu as il y avait tant limité surtout avec le COVID etc donner aussi une estimation des formations tu dis que tu ne pouvais pas vraiment le faire en fait je les ai calculées mais suite à discussion en fait avec mes entamérants on se dirait que ce n'était pas des résultats suffisamment fiables pour les entamérants et sur le pendage aussi donc tu nous annonces les structures héritées elles doivent être à 45 degrés de pendage et en fait surtout si tu as le schéma qu'on a regardé le schéma avec l'amincissement et puis le schéma de l'inversion avec les triangles oui avec les triangles voilà c'est là et donc toi ce que tu vois principalement c'est des pendages très très faibles dans les sédiments et alors pourquoi ils sont si faibles je suis assez surpris parce que quand je regarde la sismique d'habitude je vois la faille cristale puis dans les sédiments je ne vois pas une telle différence de pendage donc comment ça se fait qu'ils ont ce pendage si faibles alors je vais mettre une section pour l'extrait déjà alors on peut pour les pendages déjà il faut prendre en compte que les observations peut-être si après la zone est on le voit d'avantage un peu on a effectivement quand même un peu de changement de l'orientation mais globalement c'est relativement voisin là tu regardes un endroit mais moi j'ai plein plein de après effectivement il y a des endroits où là c'est que je peux j'ai plusieurs facteurs à prendre en compte quand on est sur des failles comme ça je n'ai pas forcément une image en profondeur exacte de la faille elle-même donc je peux avoir juste mis je sais qu'il y a un décrochement et j'ai mis un trait effectivement pour l'indiquer des fois il semblerait aussi qu'on ait effectivement une faille qui est relativement avocate au début du socle puis qui se réoriente réoriente sur le fait que ce que tu vois c'est un point d'acherelle dans les sédiments oui ma question c'est ça et donc ensuite dans le sédiment il peut y avoir sans doute plusieurs raisons ça peut être la présence d'un niveau de décollement qui est plus favorable et qui a déjà un régul ça il peut y avoir l'orientation générale des structures des sédiments au départ ensuite leur résistance tout simplement moi je n'ai pas la réponse mais simplement je suis tenté d'adapter on n'est pas sur la même nature de matériaux le socle est censé il y a plein d'exemples où on voit des failles avec un fondage aussi pas si plat dans les sédiments c'est pour ça que c'est un truc intéressant je n'ai pas en fait je donne des idées en fait c'est une question mais je n'ai pas vraiment de raison à vous avancer certainement avec certitude peut-être un effet gravitaire avec la pente c'est possible aussi mais après on voit disons que l'effet gravitaire avec la pente on voit quand même que les failles contrôlent souvent la pente elle-même quand elles sont dans la pente et inversement on peut avoir des changements d'orientation sur des failles qui sont proposées là où on est assez loin d'elle je ne pense pas non plus oui mais c'est un niveau de décollement en dessous je ne sais pas je ne sais pas merci beaucoup merci Mathias pour ces questions et cet échange maintenant on va repasser à des membres du jury qui sont loin je vais passer la parole à Anne Domzig en espérant qu'elle va vous reconnecter à toi à la longue cour Anne tu nous entends ? oui bonjour vous m'entendez ? oui on t'entend très bien parfait vas-y très bien bonjour à tous et tout d'abord merci de m'avoir invitée je suis très ravie d'être d'être à cette d'être ici à cette soutenance et donc oui comme Pierre l'a dit au début donc j'ai fait ma thèse aussi sur cette marge donc c'est une marge qui me tient à cœur et ça fait plaisir de voir tout ce travail fait dessus donc merci beaucoup alors oui juste un petit commentaire donc ma thèse c'était en 2006 c'était pas 2009 et d'ailleurs dans le manuscrit il y a beaucoup de citations où c'est Domzig 2009 enfin Domzig etal 2009 ça c'est un autre de mes papiers sur les écofacias mais je ne pense pas que c'était celui-là que tu voulais citer donc il y a plusieurs endroits à vérifier la situation bon c'est pas très grave bon voilà donc sinon sinon oui manuscrit très agréable à lire comme les autres l'ont dit bien organisé des petits problèmes de forme j'ai vu la même chose que les autres donc je ne vais pas en rajouter une couche sinon alors j'ai beaucoup de questions et beaucoup de commentaires mais j'ai peu de temps donc je ne veux pas je vais essayer d'aller vite donc peut-être les petits commentaires d'abord c'est vrai que ça aurait été pas mal de voir plus de lignes sismiques et en particulier des lignes sismiques interprétées et non interprétées les unes à côté des autres pour qu'on voit parce que beaucoup de ces structures que tu as cartées sont très très subtiles et du coup là bon dans ton chapitre faille par exemple je trouve que ça manque énormément de figures et du coup on est juste obligé de croire ce que tu dis et on n'a pas la preuve de ce que tu dis donc c'est une bonne technique pour qu'on ne pose pas de questions du coup mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de montrer par des figures ce que tu dis et de montrer comment tu as carté les failles en gros il y a eu une petite contrainte qui arrivait lors de la rédaction du manuscrit je n'avais plus accès au logiciel Kingdom et donc je n'avais plus accès à mes données pour refaire des extractions de mes toutes dernières interprétations sur certains secteurs en mince bon bon pas de chance c'est pour ça que je me dis donc sinon un autre petit commentaire question en fait est-ce que tu as finalement essayé d'utiliser le software Move parce que dans ton manuscrit tu parles aussi de problèmes avec la conversion en profondeur et que le software n'arrivait pas à gérer ça mais tu sais que Move le fait donc peut-être ça va être pas mal le problème de Move c'est qu'au départ effectivement j'ai essayé de m'en servir pour certains des travaux qui étaient prévus le problème c'est que j'ai au moment où j'ai essayé de m'en servir malheureusement il n'y avait personne qui m'en manque disponible pour m'aider à le maîtriser j'ai contacté leur service pour avoir quelque chose vous n'étiez pas disponible vous avez contacté vous m'aviez renvoyé vers leur service parce qu'effectivement vous n'étiez pas trop disponible à ce moment-là vous aviez pas mal d'autres choses à faire et malheureusement on est arrivés à la limite du temps que j'avais à consacrer à ça il a fallu passer à autre chose n'ayant pas réussi à faire grand chose sur nous j'ai laissé tomber complètement oh bon je suis désolée j'avais pas j'avais pas réalisé que c'était mal autrement c'est pas grave c'est des choses qui arrivent vous avez une autre chose à faire ok c'est pas grave c'est pas grave bon alors maintenant les questions de fond alors la flexion donc j'ai aussi quelques petites questions sur la flexion alors Carole a déjà mentionné pas mal de choses que je pensais aussi mais est-ce que tu as comparé avec d'autres marges qui seraient du même âge et avec le même genre de couverture sédimentaire parce que je me demande quand même si dans la flexion qu'on observe il n'y a pas l'influence d'autres phénomènes par exemple bon alors il y a peut-être aussi de l'isostasie des kabylies il peut y avoir du upwelling de manteaux au large bon le poids des sédiments c'est vrai que c'est pas comparé à d'autres marges par exemple l'ouest africain ça n'a rien à voir au niveau du poids des sédiments donc ça va être limite mais je veux dire il y a plein d'autres choses à prendre en compte peut-être l'héritage aussi structural de la marge donc ce serait pas mal de comparer en fait avec d'autres marges peut-être que je ne l'ai pas exprimé clairement mais c'est l'hypothèse qui est faite c'est que la marge algérienne elle a plein de critères qui sont favorables elle a une certaine charge sédimentaire elle a son volcanisme qui n'est plus affecté etc donc oui c'est évident que la flexion va être due au moins en partie à tous ces phénomènes et pas juste à la convergence c'est ça aussi l'intérêt algérien c'est que c'est une marge qui est prise dans la convergence et qui est déjà favorable en fait à l'aide de base mais oui je ne discrime pas les différents facteurs susceptibles d'influencer cette flexibilité ok alors une autre question à propos de la cartographie des failles donc oui j'avais un peu la même question que c'était Carole qui avait posé à propos de la continuité des failles est-ce que tu as regardé aussi par rapport avec les données Maraja par exemple la bathymétrie et par exemple la bathymétrie ou d'autres choses comme par exemple les profils de déplacement le long des failles pour essayer de contraindre justement si c'est des échelons ou si c'est vraiment une faille continue c'était quelque chose qu'on souhaitait que je fasse dans le cadre de ma thèse mais on a manqué de temps pour ça sans compter qu'il y a eu effectivement certaines des régions où ça a été rediscuté très tard Marge-Est par exemple la zone centre-est a été complètement rediscutée suite à certains profils que j'ai pu avoir il y a à peine un an même pas un an donc derrière effectivement le calendrier n'a pas permis d'intégrer l'étude des profils Maraja et je me suis contenté des analyses qui avaient déjà été faites sur ces données auparavant d'accord ok bon alors donc j'ai une dernière question rapidement alors les step fault bon donc on a oui on a déjà un petit peu parlé avant mais je voudrais en rajouter une couche quand même parce que j'ai travaillé sur les step fault juste après ma thèse en fait avec Rob Govas et Rims-Wertel donc pour moi les step fault ça marche pas comme ça je comprends en fait il y a un truc que je comprends pas c'est comment ça se fait que la step fault elle est au large des Kabylie parce que le slab qui s'est détaché il était sur la marge sud des Kabylie et donc ce qui est au nord des Kabylie c'est l'arrière c'est le le back out basin donc je comprends pas comment on peut avoir la step fault à l'arrière de ça puisque en fait la step fault c'est le slab qui s'est détaché donc qui est au sud en fait des Kabylie et qui s'est détaché sur le côté donc partout là où on a les Kabylie ou en tout cas les morceaux d'Alka Peka on devrait avoir la step fault sur le côté mais devant je comprends pas ça alors j'ai essayé de regarder dans les articles que suscite et c'est vraiment pas particulièrement claires comment on trace ce tracé là au large en fait d'où ça sort alors elle correspond tout simplement avec des variations dans un bassin en fait il y a quelque chose effectivement sur le profil sismique il y a une variation rapide de profondeur et si elle se situe au large en fait c'est parce que il faut comprendre qu'au départ on a un bloc alborant qui est là à peu près quelque part par ici donc il est derrière les Kabylie il est accroché au Kabylie donc en fait le début de la step float il correspond à l'endroit où l'alborant s'est détaché pour aller vers ici on est derrière dans une zone qui était en extension avant et on a eu le bloc alborant qui a migré au sud ouais mais alors d'accord mais alors les Kabylie ils ont migré au sud donc ça a traversé cette step float c'est ça que je ne comprends pas en fait dans le tracé je ne comprends pas comment ça marche disons que la notion de step float peut-être que parler de step float n'est pas toujours complètement exact ici à l'origine on a le slab qui permet le décrochement et on a la faille qui part l'alborant qui suit cette faille quoi l'alborant est l'arc volcanique si on peut dire et donc il se détache lui aussi du niveau des Kabylie où il se trouvait à l'origine il y a d'ailleurs la structure de la rite d'Annibale qui a été discutée comme étant une nature peut-être infinimentale avec un un pirolika qui ne serait pas parti avec le reste de l'alborant je ne sais pas si ça répondra à la question je ne suis pas convaincue dans le sens où en fait la step float du coup elle traverse la suture des Kabylie à l'Afrique en fait pour moi on a une transition de plaque en fait et la step elle traverse tout donc c'est ça que je ne comprends pas en fait c'est en deux phases l'alborant le décalage vers l'alborant c'est peut-être qu'après que les Kabylie aient déjà eu la collision d'accord ok je ne sais pas si je réponds à quelle chiffre en vue dans ça ok bon il faut que je probablement je lise un petit peu plus sur le sujet aussi parce que ça fait depuis 2009 que je n'ai pas trop regardé les step float là dans le coin mais c'était pas ce que j'avais en tête c'est pour ça que ça m'a un petit peu perturbé justement il va y avoir une thèse qui va apporter sur l'ouverture du bassin peut-être qu'elle apportera des éléments aux souhaités de vous intéresser ici ok je vais essayer de regarder ça merci bon Anne merci pour ces questions et je vais passer la parole à Mourad et ensuite je vais peut-être dire quelques mots qui vont retoucher sur ce que tu viens de dire et sur ce débat des directions des step float poser quelques questions sur des articles de la littérature qui abordent ce sujet alors maintenant je passe la parole à Mourad qui est aussi en visio j'espère qu'on l'a encore tu es avec nous Mourad tu s'entends ? oui je suis là oui très bien parfait alors après toi merci merci monsieur le président tout d'abord je remercie UBO et Jacques Deverscher de m'avoir invité à ce jury de thèse donc le sujet de Pierre est fort intéressant sur plusieurs aspects que ce soit sur le plan académique et scientifique à savoir l'inversion des marges passives d'art hiérarche et jeune très jeune sur un autre plan notamment sociétal et économique ça intéresse également l'Algérie et en particulier son attrait qui fait des recherches au niveau de des recherches sur de pétrole au niveau de cette marge là donc je ne vais pas très m'étaler sur ces ses objectifs de thèse de la thèse de Pierre pour commencer je peux répondre à Anne par rapport à la step fault donc pour la step fault moi-même j'ai travaillé dessus donc c'est sur un article de Medauri et Tal 2014 nous avons imagé cette step fault sur les sur les données sismiques et notamment même sur les données gravies et comment expliquer on explique la présence effectivement de cette step fault derrière pas tout à fait derrière les Kabylis mais plus à l'ouest plutôt et on explique par d'abord la genèse du bassin algérien en deux phases donc on a ouvert le bassin algérien en deux phases et on a collé les Kabylis d'abord donc la petite et la grande Kabylie et le bloc Alboron était déjà derrière la Kabylie et c'est la migration vers l'ouest de ce bloc-là qui a engendré cette step fault qu'on observe pratiquement de Tipaza jusqu'à peut-être au large de Mostaganem en deçà vers peut-être Oron voilà par rapport à l'origine de cette step fault moi j'ai deux petites questions que je souhaite poser à Pierre est-ce que tu as remarqué qu'il y a une typologie de structure en allant d'est en ouest par rapport à ce que tu images comme faille au pied de March une typologie des structures est-ce qu'il y a une typologie des structures alors j'ai plutôt avancé en fait une variation effectivement alors en est ouest on peut dire la zone ouest a une déformation très différente des autres après je n'ai pas forcément observé non un gradient clairement est ouest sur les trois autres secteurs la zone centre me semble là c'est complexe et je pense qu'il faudrait peut-être plus de données que ce que j'ai pour vraiment suivre la vitesse avec laquelle les structures y évoluent clairement on est sur un grand étalement des structures faillées avec quelque chose d'assez il y a sans doute plusieurs facteurs qui ont dû influencer sur le position des failles là le bassin S c'est vraiment focalisé sur le pied de marge et le bassin S lui au contraire assez étalé même si on retrouve quand même le pied de marge je serais tant même tenter de dire qu'il y a une évolution vers l'est c'est que on a ces failles mieux exprimées peut-être dans le pied de marge avec ces protoprismes d'accrétion qu'on ne voit pas sur les autres secteurs en dehors de ça c'est pas forcément les Kabylis il y a eu cette idée qui a été évoquée je ne sais plus le nom de l'auteur en tête comme quoi la grande Kabylis serait un poinçon dans l'inversion mais j'aurais peut-être plus tendance à vouloir confirmer cette idée-là c'est-à-dire qu'effectivement le secteur de grande Kabylis est probablement le plus mature on rejoint peut-être un peu les discussions qu'on a eues tout à l'heure sur la flexion puisqu'effectivement c'est dans les grandes Kabylis où on a des failles très bien exprimées et où on observe finalement beaucoup moins de flexion peut-être qu'effectivement pour revenir à la question qui nous est posée c'est que les grandes Kabylis ont pu en développant déjà des failles qui puissent fournir un échappatoire autre que la flexion l'atténuer maintenant ensuite les autres secteurs du bassin sont peut-être moins développés de ce point de vue-là même s'il laisse clairement et bien axé sur sa flexion et sa déformation à un pied de marge avec son protopressis voilà je ne sais pas si je réponds vraiment à la question mais c'est ce que je peux dire des variations oui j'ai longtemps observé notamment les profils industriels qui sont quand même de très bonne qualité il y a quand même une typologie en allant de ouest en est par rapport à tout ce qui se déforme au pied de la marche vers l'est donc au large d'Anaba à Skidda on observe beaucoup plus des failles assez longs quand même et qui forment des rompes et des paliers carrément et plus en large au niveau de la grande Kabylie effectivement il y a ce prisme d'accrétion là qui est assez aussi qui déforme pratiquement le tout il a quand même le quaternaire et il déforme même la bâtimenterie et c'est une partie effectivement du prisme et c'est Alain Piquet qui a parlé de ce point seulement là en 1998 et on l'observe également à terre ma question aussi par rapport j'ai remarqué sur le nom de tes profils que toutes tes failles s'arrêtent à la base des sels pourquoi à ton avis la limite sels enfin l'interface sels-sédiments n'a pas été réactivée alors il y a deux facteurs qui peuvent l'expliquer premièrement alors quand c'est au large quand c'est au large et qu'on est sur la mobile unit tout simplement que le sel est un niveau de décollement donc la déformation ne se propage pas aussi directement derrière et l'accommodation sera différente quand on est plus sur la marge effectivement ça ne se propage très souvent pas non plus au-delà des unités de SMM il peut y avoir deux facteurs premièrement la vitesse de la déformation par rapport à la vitesse de dépôt ce qui fait qu'effectivement je ne vois pas la déformation à la résolution de mes données mais elle existerait peut-être et le deuxième aspect possible c'est tout simplement que si des sédiments sont trop meubles il n'y aura peut-être pas un tracé de faille extrêmement net à observer de toute façon quelle que soit la résolution des données on pourrait sans doute répondre à cette question encore une fois on va en voir les données Maradja plutôt que les données sismiques profondes que j'ai pu observer ici d'accord merci encore une toute petite et dernière question par rapport à l'âge de cette inversion là donc tu avais indiqué quand tu as exposé que ça a commencé au tort premier est-ce que c'est c'est général ça s'est généralisé au tort premier au niveau de toute la marge ou bien c'est il y a un diachronisme dans la fermeture de ce bassin alors il y a certains diachronismes maintenant les auteurs sont pointés effectivement sur un début de l'inversion sur cette période après il peut y avoir quand même quelques variations j'ai plus tout le détail en fait mais non globalement toutes les dernières publications qui ont été proposées font état de beaucoup de structures à terre sur l'ensemble de l'Algérie qui pointent vers cette période pas seulement pas localement donc je suis quand même tenté de pencher qu'à tant que quelque chose de plus général ou en tout cas qui démarre assez rapidement sur l'ensemble de l'Algérie si ce n'est pas parfaitement simple merci Pierre et bon courage pour la suite merci Moral avant de passer la parole au directeur de thèse je vais m'occuper des questions moi-même alors je vais essayer de revenir sur une question que presque tout le monde a essayé de titiller là-dessus et donc c'est cette fameuse zone de transition entre la croûte continentale et la croûte océanique alors c'est quoi ? est-ce que c'est du granite est-ce que c'est du basal c'est quoi ? je dirais déjà que je n'ai pas forcément étudié sa nature moi-même j'ai étudié les structures qui affectaient le socle mais pas le socle lui-même maintenant à l'origine c'est la croûte ce sont l'ancien socle des capillis et des algorans qui a été étiré puis réaffecté est-ce que tu connais les travaux sur la marge de Galice ? la marge de Galice le côté ouest de l'Ibérie il y avait différents forages et il y avait des petites bosses et ils ont foré dedans ils voulaient savoir ce que c'est de l'océan est-ce que c'est du continent et finalement ils ont tapé dans quelque chose de vert et de pourri c'est ce que c'est ? c'est de la serpentine la forme de la serpentine oui c'est alors c'est un point que j'avais retiré effectivement mais ça fait partie effectivement des zones des anomalies donc très souvent dans les zones de transition entre les continents et les océans on a des zones serpentinisées et il y a du manteau des juillets et ces zones sont très importantes puisqu'elles sont géologiquement plus faibles en fait c'est là que j'ai essayé de couper quelques petits morceaux parce que ma présentation était trop longue mais à l'origine je parlais de la présence de crête d'olivine qui a notamment été observé très bien sur la subduction du boros Azcone à la proximité des zones de failles et effectivement je voulais en parler mais j'ai finalement pour gagner du temps résolu à simplement entre autres une faille par exemple bon c'était une question est-ce que tu connais les travaux de Chertova qui fait partie du groupe à Utrecht où se trouvait aussi le Andomzik pendant un certain temps elle a travaillé donc avec Wim Spakman Rinus Hortel Rob Roberts etc j'ai une mémoire des noms je vais prendre ça peut-être que elle a publié deux papiers en 2014 sur justement l'évolution du comme tu l'as bien décrit du rollback du slab de la migration du bloc d'Alborand et comment ça pouvait évoluer dans le temps ils ont fait des modélisations numériques avec plusieurs points de départ et plusieurs paramètres et parmi un des paramètres qu'il fallait qu'ils mettent dans le modèle ou que ça évolue pour avoir la forme aujourd'hui que la thermocartie nous montre quand elle le montre au supérieur c'était d'avoir des zones de faiblesse en bordure des marges déjà sinon ils avaient un trou à démarrer la subduction et après ça partait dans tous les sens ça partait pas dans le même sens donc ces papiers en lien avec les autres que ce soit la biologie des zones de transition c'est quand même quelque chose d'important à garder en tête et que c'est quelque chose qui peut favoriser la localisation de déformation à certains moments c'est de toute façon très commun je pense à peu près toutes les modélisations sur l'initiation de la subduction on est très souvent une faiblesse et non on n'arrive pas donc voilà bon ça c'était un point et j'avais un autre aussi qui était le même qui avait soulevé Carole et qui avait soulevé Anne et mettons à la limite ce que j'aurais bien aimé voir c'est ta zone centrale et là où tu identifies des zones de failles qui ont l'air d'être structurellement comparables bon un peu à gauche et un peu à droite et où tu as les pointilles entre ces zones souhaitaient bien à mon avis de faire vraiment un zoom de cette zone et que cette zone juste cette zone elle occupe toute ta feuille et ensuite que là comme arrière-plan tu mettes la bâtie que tu mettes tu avais mis de la gravie tu avais vu que tu avais une carte avec de la gravie dans ton documentaire je ne sais pas si c'était dans la présentation et ce qui aurait été aussi super intéressant c'est de mettre la sismicité par dessus c'est un peu la même démarche qu'elle est faite dans la carte de Chamorro qu'est-ce que tu es dans ton documentaire c'est celle de 2014 un peu plus à l'est et là il superpose les séismes la bâtie les interprétations structurales avec la meilleure bâtie possible pour justement essayer de voir y a-t-il ou non continuité entre certaines failles et ça je pense c'est intéressant ça serait enrichissant d'essayer de superposer ces jeux bon voilà c'était un petit commentaire que vous avez à faire et sinon avec ceci je passe la parole au directeur de thèse en commençant par Jacques qui peut nous expliquer un mot sur le cadre général et puis après les autres merci d'accord merci Marc-André bon ben une petite idée historique donc quand tu es arrivé Pierre sur ce sujet tu terminais ton Master 2 c'était en 2017 donc on te connaissait déjà bien et donc tu as souhaité pouvoir t'impliquer sur ce sujet donc on a obtenu une bourse handicap du gouvernement français et tu t'inscrivais en fait dans une poursuite de l'effort initié par des thèses que je vais appeler transversales de spirale donc Mourad en 2014 avait terminé sa thèse un peu avant donc et puis Mohamed Arabe aussi qui avait une thèse un petit peu transversale en 2016 et puis Fatih Abbasen aussi en pétro-géochemine donc l'idée tu l'as expliqué très bien je pense c'était d'améliorer la compréhension de l'activité cumulée des failles et puis la déformation élastique qui avait été encore très peu documentée voilà donc tu avais ces données que tu nous as présentées mais beaucoup d'autres campagnes on a parlé de spirale mais je pense quand même qu'il faut insister sur le fait que les autres données plus anciennes étaient aussi extrêmement précieuses pour contraindre ce travail alors le déroulement tu as fait en 2019 un congrès je peux quand même le dire à l'EGU tu avais déjà esquissé un peu certains de ses résultats et puis après il y a eu la crise Covid donc c'était un petit peu imprévu comme pour toutes les thèses il y a quand même eu un certain impact cette crise sanitaire a disons un petit peu ralenti ta progression tu as eu plus de difficultés je pense et nous aussi les encadrants a avancé avec toi et puis je dois dire que la première partie de ta thèse j'en porte une responsabilité elle s'est un petit peu trop étalée dans le temps sur les études de cas qu'on avait envisagées qui sont dans le manuscript et que tu n'as pratiquement pas évoquées à l'oral la marge cantabrique la marge tirengène notamment qui était importante pour nous pour contextualiser la question d'une initiation de séduction bon voilà bon c'est comme ça on ne va pas trop épiloguer là-dessus mais je pense qu'avec le recul on aurait eu intérêt à aller beaucoup plus vite vers l'interprétation alors pour l'interprétation je tiens vraiment à remercier les collègues de la sonatrac notamment Mourad Bedauri et puis Mohamed Arab également qui ont apporté leur regard qui nous ont aidé qui nous ont conseillé sur les interprétations sur des données quand même assez délicates mais surtout on n'avait pas accès nécessairement aux séguailles c'est-à-dire que pas de retraitement possible quand même sur ces données c'est pas toujours évident je remercie les collègues de Nice aussi je pense notamment à Marie-Odile Bélier on est allé la voir à Nice fin novembre 2019 elle nous a beaucoup aidé sur la réflexion donc je la salue si elle nous écoute et puis je remercie aussi dans le comité de suivi il y avait non seulement Mathias De Lécluse mais également Johanna Ramirez Bernal de TotalEnergie alors maintenant elle n'est plus à TotalEnergie mais elle l'a conseillé également elle nous a apporté beaucoup dans ses conseils donc merci à eux donc les difficultés ça a été quand même beaucoup de temps passé sur la conversion et l'interprétation des lieux sismiques donc Pierre en a parlé et c'est donc ça nous a conduit à l'abandon de la partie de subsurface qui était initialement dans le sujet donc j'ai compris à travers la question qu'il y avait donc un petit peu une frustration pour aller voir près de la surface finalement les conséquences de ces propositions qui mériteraient d'être vérifiées effectivement voilà donc je termine en disant deux mots sur la personnalité de Pierre donc je veux souligner que Pierre s'est toujours montré extrêmement motivé très impliqué sur son sujet ce qu'il caractérise quand même aussi il faut le dire c'est un doute permanent il est dans le doute sur ce qu'il peut avancer sur ce qu'il peut vraiment dire et ça ça ne facilite pas parfois l'avancement mais bon finalement le doute c'est bien pour un scientifique quand même donc c'est finalement aussi une qualité et puis bon je souligne aussi sa grande comptoisie il s'est toujours montré extrêmement agréable avec ses encadrants toujours précautionneur toujours prêt à prendre sur lui et puis une grande application tout le temps un souci qui est à faire permanent donc merci je suis vraiment heureux d'avoir travaillé avec toi Pierre je te souhaite le meilleur avenir possible et puis je remercie aussi l'école doctorale qui s'est montrée très patiente avec nous notamment Elisabeth Mondu et puis l'UBO qui a aussi accordé une prolongation de bourse en partie puisque la prolongation au titre de ta bourse n'avait pas été suffisante à notre goût et l'UBO a apporté pour les raisons sanitaires comme pas mal d'autres étudiants une petite prolongation voilà merci Pierre merci alors je passe la parole à David Grandor je n'ai pas enchanté beaucoup j'ai été exhaustif mais c'était deux choses la première c'est que la première fois que j'ai pu faire c'était à l'heure de temps couvert dans une salle de DP à l'UBO avant que tu viennes faire une licence qui t'es règle c'était un peu compliqué à part moi la situation on n'est plus cherché à retrouver un équilibre pour ta passion pour la géologie et finalement on reste avec des moyens de bouche ça c'est le premier point jusqu'à ce que Jacques fasse confiance pour cette thèse on a été partenaire c'est quand Jacques qui a porté beaucoup de choses merci Jacques et ça peut toujours été facile le parcours universitaire pour diverses années mais je vais dire deux ou trois mots moi c'est la motivation la passion la persévérance ça fait preuve de persévérance et ça c'est quand même une sacrée qualité et tu as réussi en fait à lutter contre T mais aussi l'autre ça c'est très bien aussi et pour arriver au bout de ces difficultés finalement aujourd'hui je trouve que l'exposé au-delà de l'index-quid sur lequel on fait pas mal la carrière a fait la preuve que cet exposé a mis un petit peu des choses claires et en tout cas nous a aidé à mieux comprendre la démarche moi j'avais pas eu la dernière question donc je voudrais féliciter pour cet exposé et dire que voilà finalement quand on y met les moyens et la passion ça finit tout de suite par mentir et la discussion qui ressort aujourd'hui avec les collègues on est la preuve aussi donc félicitations merci merci David et maintenant Orphe Klingelhofer je voulais juste effectivement donner une petite information au président de la jury il n'y a pas il n'y a pas des verts privilés au l'art de la l'ingénie et sur aucun des transits au l'art de l'art de l'ingénie mais sur les failles et le prix et en comparaison avec les images ça te dit c'est que mes pieds encore comme sujet et je trouve que je te réunis beaucoup beaucoup de progrès c'est là c'est vraiment tu es des chercheurs ouais évidemment je m'as pris au bord c'est normal je sais François c'était très clair c'était très bien bon merci Franck et avec ceci le jury va se retirer ah non il y a encore alors il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite poser des questions ou il y aurait-il quelqu'un dans l'auditorium visio très lointain peut-être que Eulalia Gracia est avec nous je ne sais pas si elle l'est qui souhaiterait poser une question à Pierre non bon alors avec ceci le il faut prendre la parole est-ce que c'est possible par rapport à l'agricien oui 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 il suffit qu'ils activent leur micro ok non personne je n'ai pas bloqué les micros non personne ne s'exprime donc on va dire que c'est bon et dans ce cas-là le jury va se retirer pour délibérer avant de revenir et prononcer son résultat voilà délibérer bon pas si longuement finalement ça corde l'unanimité d'accorder le titre de docteur des universités ta présentation orale était claire et bien structurée pédagogique ce qui a été noté aussi et apprécié c'était l'amélioration par rapport aux mémoires écrits que ta présentation était aussi bien illustrée tu l'as présentée d'une manière fluide et tu avais aussi bien présenté les enjeux et les questions sur la zone d'étude par rapport aux réponses aux questions la présentation a stimulé un vif débat entre les membres du jury et toi-même que nous avons tous apprécié tu as répondu avec franchise et objectivité aux questions en reconnaissant la limite de certaines hypothèses et on a aussi noté que tu étais à l'aise pendant ces échanges et donc voilà je tiens à te féliciter voilà merci